Spinalcom, make any building smart. Dans le premier module, on va parler de gestion des données du bâtiment. Avant d'attaquer, je dirais bien en tête, déjà qui on est ? Nous, Spinalcom, on est les créateurs et les précurseurs d'un système d'information du bâtiment qu'on appelle le BOS, Building Operating System, qui permet d'animer l'ensemble de la donnée du bâtiment et de réellement créer des bâtiments intelligents. En tout cas, ça va vraiment être le sujet de ce matin, de travailler ensemble. C'est quoi le bâtiment intelligent ? Quelles sont les démarches ? Et quelle est une première vision de l'organisation du projet ? Nous sommes membres actifs de la SBA, la Smart Building Alliance, qui regroupe des professionnels de tout azimut en français, sur la notion de smart building. Et nous faisons partie aussi du Digital Twin Consortium, qui est une initiative américaine, qui peut ressembler à la SBA, mais qui est plutôt tournée sur la gestion du jumeau numérique. Donc, on va voir bien sûr que les deux notions se croisent et s'entrecroisent extrêmement facilement. Aujourd'hui, on va surtout parler de bâtiments intelligents, on ne va pas forcément parler de technologies. On va se donner d'autres modules pour aller de plus en plus dans le détail. Moi-même, Nicolas Lefort, j'ai un passé d'ingénieur dans la construction, plutôt sur des infrastructures complexes, notamment infrastructures de transport, comme des tramways, des métros. J'ai très rapidement été séduit par la proposition du BIM, qui était à la fois des données, une méthode et un concept de management. Donc, créer une société de conseils vraiment tournée sur la mise en œuvre des données. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer Spinalcom. Et là, voilà, mon grand coup de fou de pouvoir gérer de manière holistique l'ensemble des données. Je vous propose d'attaquer le programme. Parler du bâtiment intelligent, c'est un sujet qui est complexe. Il a bien fallu commencer par quelque chose. Donc, aujourd'hui, on va vous proposer cette première brique sur les notions du bâtiment intelligent, les principaux concepts, les principaux cas d'usage, les principaux, je dirais, parties prenantes dans la construction d'un bâtiment intelligent. Donc, on va passer 4 heures ensemble ce matin sur cette notion. On a déjà un rendez-vous planifié ensemble sur le BIM gestion, exploitation, maintenance. Et vraiment, on a travaillé très fortement et en profondeur sur la place privilégiée du BIM. Aujourd'hui, dans le bâtiment intelligent, on va arriver à une conclusion sur la nécessité du BIM. Et j'espère qu'on vous donnera envie d'aller plus loin sur... Eh bien, c'est un peu cette première révolution du bâtiment qui était l'arrivée du BIM, je dirais, aux alentours des années 2010 réellement. Une fois qu'on a fait ces deux briques, ensuite, on va pouvoir rentrer plus profondément dans la mise en œuvre d'un système d'information du bâtiment. Donc, du coup, pour ce module, je serai épaulé par Jérémy, qui rentrera sur précisément l'organisation, les retours d'expérience, les prescriptions pour créer un système d'information. Et enfin, on finira, je dirais, sur l'utilisation de la donnée, vraiment pour aller jusqu'au bout, pour parler intégration, connecteur, échange de données informatisées. Comme ça, on a bien une progression, on part du bâtiment et on va vers le digital pour faire le bâtiment digital de bain. Donc, voilà, en tout cas, la progression qu'on voulait vous proposer. Donc, à chaque fois, avec des modules d'échange et d'information, des modules longs, et bien sûr, tous les supports et tout ce qu'on va pouvoir créer ensemble et échanger ensemble, nous, on va le capitaliser dans notre centre de ressources qui sera à disposition de tous les participants. On va attaquer déjà par une mise en perspective, tout simplement pour regarder dans d'autres domaines et donc là, on va regarder dans le domaine de l'informatique un peu l'évolution de ce domaine informatique. Ensuite, on va se poser la question, mais du bâtiment digital ou du digital dans le bâtiment, mais pourquoi faire ? À quoi ça sert ? Quelle est la perspective ? Donc là, on aura posé avec ces deux premiers items, je dirais, un premier socle de vision, un premier socle de cap, je dirais, d'espérance vers ce bâtiment digital. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc là, on a fait la stratégie, après on va faire la tactique et on va commencer par rentrer dans l'opérationnel en fin d'expression. Une fois qu'on a posé les stades de réflexion, on va réfléchir et vous proposer une méthode différente d'organiser un projet de construction. Effectivement, on ne va pas construire, on ne va pas faire exactement les mêmes lots de travaux, on ne va pas organiser les travaux de la même manière parce qu'on a des objectifs de bâtiment digitaux. Donc, on va voir un peu l'évolution de ces éléments. Ensuite, on va travailler sur l'organisation des données et puis je vous proposerai une conclusion, je dirais, une ouverture pour faire le lien avec le prochain module qui sera sur le BIMJAL. C'est important de prendre un peu de recul et de voir que le bâtiment n'est pas forcément le seul secteur bouleversé par le digital. Je vais commencer par un schéma qui est assez ancien, qui date de 2007, qui était un chercheur qui réfléchissait à l'évolution de l'informatique. En 2007, l'informatique était déjà, je dirais, bien en place, mais il essayait de le regarder pour essayer de comprendre l'évolution du passé, pour essayer de se projeter, je dirais, dans l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'il a pu remarquer et synthétiser ? C'est qu'on a l'informatique qui naît dans les années 60 et du coup, pour lui, l'informatique, c'est des interfaces comme machines, un processeur de calcul qui permet de gérer des programmes et des mémoires et du stockage pour gérer des données. Donc, du coup, l'informatique, qu'est-ce que c'est ? C'est un homme qui interagit avec un processeur et ce processeur interagit avec des données. Première révolution, déjà, on est capable d'avoir une machine de calcul évolue. Deuxième grande évolution, c'est que cet ordinateur, maintenant, il va pouvoir communiquer. Donc, c'est la brique en haut. Télécom et réseau, ça veut dire qu'on a commencé à faire des réseaux d'ordinateurs. Et en fait, c'est les prémices d'Internet d'un point de vue R&D. En 1970, c'est les premières communications entre ordinateurs. Donc là, on a bien une interface, un processus des données et en plus, on est capable d'échanger de la donnée entre des machines. Dans les années 90, on a l'énergie. Donc, c'est le bloc du bas qui est arrivé. Ça, c'était une autre révolution. Peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais c'était la mobilité. On est capable d'avoir une force de calcul, des interfaces, une télécommunication, mais le tout en mobilité. Vous voyez bien que dans les années 90, ce qu'on fait, c'est les bases, les prémices de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui d'Internet des objets qui arrivaient, je dirais, bien plus tard dans les années 2010. Donc, à ce moment-là, cet acteur de recherche se pose la question, mais que va être l'avenir ? Et pour lui, l'avenir, c'est extrêmement intéressant. Il considère que les systèmes, donc après, bien sûr, que les échelles de temps 2000-2005, 2005-2010, c'est sûrement ce qu'il y a dans les stocks de la recherche. Nous, en tant que grand public et professionnel, on n'a peut-être pas encore accès à ces technologies, mais en tout cas, les systèmes se font ubiquitaires. Le ubiquitaire, c'est un mot qui compte triple au Scrabble. Ça veut dire que les systèmes sont capables de s'interconnecter, de se parler de manière automatisée. On n'a plus forcément besoin d'un homme ou d'une volonté, je dirais, humaine pour pouvoir échanger la donnée. Les systèmes créent des réseaux maillés pour pouvoir apporter demain l'intelligence. Vous avez vu, on est parti de l'informatique et on arrive à l'intelligence. L'intelligence devient ambiante, ça veut dire que les systèmes sont capables de se parler, de s'échanger des données pour pouvoir créer demain de la valeur et de l'intelligence. Ce que je voulais vous montrer à travers cette première illustration, vous allez me dire, mais on commence un peu fort, moi je venais pour du bâtiment, il me parle de philosophie informatique. Simplement pour vous montrer des éléments clés, c'est qu'on arrive à l'intelligence, on a besoin de données, on a besoin de télécommunications, on a besoin de mobilité, ça veut dire qu'on a besoin d'être au plus près, je dirais, de l'utilisateur de la donnée ou des usages. Maintenant, si on réfléchit, le bâtiment, où est-ce qu'il en est ? Du coup, ça va être un peu la question qui va nous animer. Le bâtiment, où est-ce qu'il en est ? On commence à avoir quelques interfaces, on commence à avoir des équipements dans le bâtiment, des équipements qui communiquent. Autre point aussi qu'on pourrait citer qui n'est pas dans ce graphique, c'est que peut-être entre la mobilité et les systèmes ubiquitaires, en fait, il y a un tempo qu'on pourrait rajouter, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qu'on vit, c'est de l'informatique extrêmement concentrée. L'ensemble des données pour apporter de l'intelligence sont concentrées dans des systèmes d'exploitation cloud. On peut citer les GAFA qui concentrent la donnée parce qu'aujourd'hui, ils ont une force de calcul. Notre vision, nous, demain, c'est que ce monde centralisé ne va pas forcément durer. On va l'avoir décentralisé au plus près de l'utilisateur, au plus près de la donnée, tout simplement pour pouvoir gérer, pour éviter qu'une seule personne maîtrise l'ensemble des données, ce qui pourrait être un peu dangereux et ce qui pourrait faire un bon film de science-fiction. En tout cas, première interrogation que je voulais vous mettre ce matin, c'est de se dire « Regardons le bâtiment », mais « Regardons déjà aussi l'évolution de l'informatique ». Deuxième élément que je voulais vous présenter, c'est une petite vidéo que j'ai trouvée sur Internet, ce qu'on appelle le TED, c'est des genres de pitchs sur des différents sujets de technologie. Et j'en ai trouvé un qui date de 2015. 2015, c'est quand même pas récent. Ça prend encore 10 ans, mais quasiment, d'un acteur qui se pose la question sur l'utilisation de la donnée de demain et sur l'intelligence de la donnée. Du coup, je voulais profiter, encore une fois, la vidéo dure 10 petites minutes. Elle va vous présenter un acteur qui a des avis un peu tranchés. Je ne vous dis pas que j'adhère complètement. Une fois qu'on a posé ces deux sujets, un peu d'informatique publicitaire et puis de friction et d'intelligence de la donnée, on va revenir dans le monde du bâtiment et on va poser le bâtiment dans son évolution. D'accord ? Donc, c'est un peu... Voilà, pour se lancer, prenons un peu de recul. Du coup, je vais vous lancer la vidéo. Tout à l'heure, en fait, je me baladais tranquillement dans la rue et j'ai eu l'impression que mon téléphone avait vibré dans ma poche. Je l'ai sorti et en fait, il n'y avait rien. Ça vous est déjà arrivé ou pas ? Oui, levez la main si ça vous est arrivé. Waouh, OK. Est-ce que vous réalisez quand même que ce que je viens de décrire ici, c'est ce qu'on appelle une hallucination ? C'est quand même dingue de se dire qu'on est tellement conditionné par la technologie aujourd'hui qu'on en est arrivé à s'imaginer des choses qui n'existent pas. Sauf que le problème d'avoir une addiction, c'est que c'est aussi un manque de choix. C'est qu'on se sent obligé de faire quelque chose. C'est une certaine forme de liberté qu'on nous a ôtée. Et quand on regarde ce qui est en train de se passer dans le futur, ça fait très peur. La trajectoire du nombre d'objets connectés qui va exister est exponentielle. En 1990, il n'y avait pas d'objets connectés. C'était ce qu'on appelait le unplugged. Le monde était analogique, très réel, très concret. En 1995, c'est l'époque d'Internet avec le premier objet connecté, l'ordinateur connecté à Internet et la première forme d'intrusion avec les emails. Dix ans plus tard, c'est l'ère du mobile. Donc Internet est mort, désolé. C'est l'ère du mobile et c'est trois objets que nous avons chacun. Un ordinateur, un smartphone et une tablette. Sauf qu'en fait, ces objets, au lieu de se synchroniser entre eux, sont réellement trois objets indépendants. Ce qui fait que la perception qu'on a de la technologie dans notre vie de tous les jours est trois fois plus intrusive. Si quelqu'un aujourd'hui m'envoie un message, ça va sonner sur mon ordinateur, sur mon smartphone, sur ma tablette et même d'ailleurs sur ma watch. ça me pose un petit problème parce que dans dix ans, avec l'Internet des objets, donc cette nouvelle ère du numérique, ça sera 100 milliards d'objets connectés sur Terre. 100 milliards d'objets connectés, c'est 15 par personne. Mais prenant en compte que dans les pays développés, on a beaucoup plus de consommation de ce type de choses, ça sera peut-être une centaine par personne. Et cette trajectoire ne fait qu'augmenter. Alors juste pour une seconde, imaginez-vous arriver dans une pièce où chaque ampoule, chaque chaise, chaque table, chaque porte est connectée. Il est en train finalement d'être en compétition pour votre attention, en train de vous demander est-ce que vous voulez vraiment allumer la lumière au niveau de chaque ampoule ? Vous êtes sûr que c'est bien de vous asseoir ici ? Sinon, c'est peut-être pas une bonne idée en fait. C'est absolument terrible. Et si avec déjà aujourd'hui trois objets, on a déjà des addictions et des hallucinations, ça veut dire qu'avec 100 objets chacun dans notre quotidien, on va finalement devenir des esclaves de la technologie. La technologie nous dictera comment on doit se comporter. Et cette façon de se comporter aura été inventée par quelques méga corporations qui auront créé ces objets en premier lieu. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi je dis non à ce monde-là. Ça vous intéresse, vous le dites dans ce monde-là ? Bien sûr que non. Donc heureusement, on a une solution. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et je ne parle pas ici des robots qui vont tous nous tuer, machin. Je parle en fait d'une forme d'intelligence artificielle qu'on appelle l'intelligence contextuelle. C'est l'idée qu'en analysant l'environnement autour d'un utilisateur, on peut comprendre ce qu'il est en train de faire et donc anticiper ses intentions automatisant la majorité des interactions que nous avons avec la technologie. Sauf que l'intelligence artificielle met un petit peu plus de temps à démarrer. Et dernièrement, elle a commencé à prendre d'un coup de la vitesse. Ce qui veut dire que dans un futur pas trop lointain, allez, on va dire 2025, les capacités de ces intelligences artificielles contextuelles seront nettement supérieures à la friction qu'engendre la technologie. Et il s'agit bien là, en fait, de la révolution numérique dont tout le monde parle. L'Internet des objets, ça sera fini un jour aussi. C'est ce qu'on appelle le ubiquitous computing, l'informatique ubiquitaire. C'est l'idée que les objets seront tellement intelligents et intégrés dans nos vies qu'on ne s'apercevra même plus qu'ils existent. La friction de la technologie dans notre quotidien aura totalement disparu. On aura la sensation de vivre dans un monde totalement déconnecté tout en gardant tous les bénéfices de la technologie. Alors, moi, je trouve ça formidable. Franchement, je trouve ça absolument incroyable et c'est pour ça, d'ailleurs, que je fais ça au jour le jour. Sauf que le problème, c'est que c'est dans 10 ans. Donc, en attendant, il va bien falloir faire quelque chose pour essayer d'amoindrir tous ces objets qui sont envahissants. Alors, laissez-moi vous expliquer comment en analysant des données de ma propre vie, je suis capable aujourd'hui déjà de créer des objets qui sont en mesure d'anticiper quasiment tout ce que je compte faire. Si on prend les emails, les emails, c'est super intéressant et qu'on regarde les destinataires de chacun des messages que j'ai envoyés. C'est ce qu'on appelle le graphe social, c'est-à-dire la connectivité entre les différentes personnes avec qui j'interagis dans ma vie. Et tous ces groupes de personnes sont des personnes qui étaient souvent dans les mêmes messages. Et quand on prend la bulle, la taille de la bulle comme étant proportionnelle au nombre de messages que j'envoie à quelqu'un, on voit très rapidement les gens avec qui j'ai de plus en plus d'interactions. Donc, au milieu, l'énorme bulle, c'est un de mes cofondateurs, on s'envoie beaucoup trop d'emails. Et bon, voilà, c'est comme ça. Et tout autour de lui, il y a tous les gens de mon équipe. C'est très intéressant, pourquoi ? Parce que, hormis la capacité de qualifier le type de relation que j'ai avec quelqu'un, on peut aussi commencer à analyser le contenu. Donc, on peut voir que c'est quelqu'un avec qui j'ai une relation professionnelle ou plutôt personnelle. Et ça, c'est très important quand on veut, par exemple, faire du traitement du langage naturel. Si je suis en train d'envoyer un texto à un de mes cofondateurs, moi, je sais exactement de quoi je parle. Je sais que je suis en train de parler de dîner ce soir pour sortir, pour s'amuser. Mais l'ordinateur, lui, n'en a aucune idée parce que s'il ne regarde que le texto, ce qu'il voit, c'est une discussion un petit peu aléatoire avec un gars. Mais si jamais il sait que cette personne-là, c'est mon cofondateur avec qui je suis à la fois ami et avec qui je travaille, du coup, il peut se dire « Tiens, ça, c'est peut-être un rendez-vous social. » Et donc, il peut analyser ça et se dire « Moi, je vais garder l'adresse de ce restaurant. Peut-être qu'on en aurait besoin plus tard. » Et si on prend cette information et qu'on la croise avec quelque chose comme le calendrier où j'aurais juste marqué « Dîner avec Mickaël », l'ordinateur, maintenant, est capable de comprendre qu'il s'agit d'un dîner avec Mickaël, mon cofondateur, avec qui j'étais en train de discuter dans ce texto, d'aller dans ce restaurant-là. Et ça, c'est important parce que ça permet typiquement à mon ordinateur ou à mon téléphone de s'assurer qu'on a une table dans le restaurant où on va ou bien de me commander un taxi à l'avance. C'est des interactions en moins, finalement, qu'on enlève qui enlèvent de la friction. Sauf qu'évidemment, pas tout ce que je fais est dans mon calendrier, heureusement. Parfois, je fais des choses un petit peu par habitude aussi. Et pour finalement mesurer et comprendre les habitudes des gens, on a une autre source de données qui est extrêmement clé qui est la géolocalisation. Si on regarde, par exemple, tout au long d'une journée, la géolocalisation de mon smartphone, on peut voir les endroits où je me suis déplacé. Si on est ensuite capable de comprendre que cet endroit spécifiquement, c'était un restaurant ou une salle de sport ou alors que c'est un bureau, on peut voir ce que j'y ai fait. Donc, on a en fait une activité qui est très dépendante du lieu où j'étais. Si on prend ensuite ces trajectoires, ces séquences de lieux que j'ai visités d'activités sur plusieurs journées, là maintenant, on a mes habitudes. On comprend que j'aime aller au bureau le matin en métro. On comprend que je vais en général déjeuner en marchant, pas très loin du bureau. On comprend que je vais au sport le mercredi et le vendredi à la fin de mes rendez-vous que j'ai dans mon calendrier. On comprend que le vendredi soir, j'aime aller à la République, prendre un verre avec mes amis. On peut d'ailleurs croiser ça avec mes textos pour comprendre aussi avec qui est-ce que j'ai envie d'y aller. Et quand on prend ce type d'informations-là au niveau individuel et qu'on l'agrège au niveau d'une population entière, là, on peut mesurer des flux de population. On peut par exemple mesurer combien de personnes sont dans les transports publics, combien de personnes il y a sur la route, combien de personnes fréquentent des magasins. Et ça, c'est très important parce que quand on parle finalement de ville intelligente, il faut être capable de mesurer ça pour préempter et créer des infrastructures adaptives. Finalement, ce qu'un ordinateur a besoin pour prédire ce que je veux faire de ma vie et ce que j'ai besoin, c'est une séquence d'activités très contextualisées. Donc, il a besoin de mettre en commun ses couches sociales, ses couches environnementales, ses couches personnelles pour finalement se dire tiens, là maintenant, moi, REND, ce que j'ai envie de faire, c'est ça et la manière dont j'ai envie de me comporter avec mes objets, c'est ça. Alors, c'est cool ou ça fait peur ? C'est un peu des deux. C'est-à-dire que d'un côté, on se dit, bon, tous ces objets connectés, on va devenir des esclaves de la technologie, donc il faut donner de la data parce que, bon, soyons clairs, le but de l'intelligence artificielle, c'est de comprendre qui on est. Donc, il faut bien qu'à un moment, on leur donne accès à la donnée. Mais d'un autre côté, de centraliser toute cette donnée quelque part, ça fait quand même assez peur. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise ou un gouvernement ou autre qui va pouvoir avoir accès à toute ma vie et qui potentiellement pourrait en abuser. Alors, est-ce que c'est possible de proposer des services aussi intelligents sans jamais avoir accès à cette donnée personnelle en premier lieu ? Tout le monde va vous dire non. Moi, je dis, ce sont des menteurs. En fait, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle le privacy by design. L'idée du privacy by design, c'est qu'on crée des services en intégrant des garde-fous de protection de vie privée dans la conception même des produits et des algorithmes qui en ont besoin. Pour cela, en fait, on a deux types de technologies clés. La première, c'est l'intelligence artificielle embarquée. C'est-à-dire, finalement, plutôt que de prendre de la donnée sur un smartphone et de l'envoyer dans le cloud là où elle devient accessible, on va la laisser sur le smartphone, elle ne sort pas et les algorithmes de traitement sont locales dans le téléphone. Donc, c'est ce qu'on fait si on veut analyser les emails, les choses comme ça. Sauf qu'évidemment, pas tout peut se faire sur le téléphone si on a envie de proposer des services qui nécessitent plusieurs objets ou plusieurs personnes. Là, il y a un moment où on doit faire transiter de la data. Pour ça, il y a une deuxième technologie clé qui commence à se développer qu'on appelle l'encryption homomorphique. Je sais, ça a l'air d'un peu d'un gros mot, mais l'idée, c'est simple, c'est qu'on encrypte la donnée sur l'objet, mais ça conserve certaines propriétés mathématiques comme les additions ou les multiplications. Et donc, en fait, seul l'utilisateur a la clé de décryptage, il envoie la donnée encryptée sur un serveur qui fait ses petits calculs, qui mouline un résultat qui est encrypté, qui renvoie à l'utilisateur que seul lui peut décrypter. On est capable, par exemple, aujourd'hui, de dire si deux personnes sont au même endroit sans jamais partager leur géolocalisation. C'est quand même incroyable. Et donc, quand on prend ces deux technologies, ce qu'on réalise, c'est qu'on peut reproduire tous les services qui existent aujourd'hui sans jamais prendre de risque sur notre vie privée. Donc, le monde du futur, cette révolution numérique, ce n'est pas qu'une révolution d'intelligence, c'est aussi une révolution dans la manière dont on gère ces données personnelles. Et les deux concepts sont absolument indissociables. Et c'est d'ailleurs ce qui va différencier le monde tel qu'on nous l'a toujours décrit, c'est-à-dire un petit peu comme une scène du cinquième élément, un monde futuriste qui est extrêmement oppressant, où tous les immeubles sont faits de métal avec des néons et de la technologie qui est omniprésente en train de nous dicter et de nous dire quoi faire. Un monde qui est fliqué en permanence avec de la publicité envahissante, ultra personnalisée, qui va nous obliger absolument à acheter ce truc-là. Ce monde-là, il n'a pas besoin d'exister aujourd'hui. Le monde tel que je l'imagine et tel que j'aimerais qu'on puisse le vivre plus tard, finalement ressemble plutôt à ça. C'est un monde où la technologie est devenue tellement intelligente, tellement intégrée dans nos vies, où elle a littéralement disparu. C'est-à-dire qu'elle est partie en arrière-plan. Elle nous a donné la sensation d'être déconnectée en permanence, comme quand on est à la plage, tout en gardant les bénéfices qu'elle puisse apporter. et ce monde, c'est important. C'est important car finalement, plutôt que de devenir addict à la technologie, on pourra être maître de ses propres choix. Et être maître de ses propres choix, d'une certaine façon, ça veut aussi dire être libre d'être qui on veut. Merci. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette présentation ? Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo date de 2015. Et 2015, c'est quand même il y a un certain temps et on peut voir que dans ce que raconte l'interlocuteur, il y a quand même des données, des concepts qui me semblent extrêmement intéressants à rappeler et surtout à mettre en perspective du bâtiment. Je vous rappelle, ce matin, on est là pour faire du bâtiment intelligent, pas forcément pour créer de l'Internet des objets de demain, mais au moins un bâtiment intelligent. Il y a plusieurs notions que je retiens. C'est dans tous les cas, pour apporter de l'intelligence, il faut que les données soient interconnectées. C'est effectivement pas d'intelligence sans données et ce n'est pas n'importe quelle donnée, c'est des données interconnectées. Et le mot qui a été employé, évidemment, qui est extrêmement important pour nous aujourd'hui, c'est le mot contextualiser. Ça veut dire que ce n'est pas de la donnée brute qu'on remonte, ce n'est pas de la donnée point à point, c'est de la donnée qui est interconnectée, qui est liée entre elles et qui apporte du contexte. Donc, si on se projette dans notre monde de bâtiment de demain, on peut se dire que pour apporter un bâtiment intelligent, il va falloir de la donnée. Il va falloir de la donnée connectée, interconnectée, contextualisée. Vous allez voir que c'est vraiment le vocabulaire qu'on va employer ce matin. Ça me semblait intéressant de prendre un peu de recul et un peu c'est cette vision technologique. Deuxième point que je trouve aussi important, là plutôt, c'est un avis assez personnel, c'est que la technologie s'efface. C'est effectivement un bâtiment connecté ou un bâtiment intelligent, ce n'est pas forcément un bâtiment avec de la domotique, ce n'est pas forcément un bâtiment où il y a des boutons partout, ce n'est pas forcément un bâtiment qui agresse. Je pense qu'il y a aussi une réflexion sur quel est l'usage, qu'est-ce qu'on veut faire du bâtiment et comment on veut le faire. C'est important. Maintenant qu'on a une donnée qui est interconnectée et contextualisée, alors on doit pouvoir inventer des applications demain qui réduisent la friction. Ça veut dire où on arrive carrément à essayer d'imaginer le bâtiment comme omniscient ou comme bienveillant, c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'adapter à nous sans forcément qu'on ait un certain nombre de choix. Bien sûr, ce que je vous propose c'est une vision, c'est un cap. Maintenant, on va revenir les pieds sur terre et on va le travailler je dirais pas à pas. Donc, j'ai repris un peu le concept du bâtiment intelligent et j'ai essayé de le mettre sur une frise mais de manière un peu plus concrète, un peu moins philosophique que l'interlocuteur en 2015. Donc aujourd'hui, si on part sur la partie basse, un bâtiment digital est un bâtiment mis d'un grand nombre de capteurs, d'actionneurs permettant d'automatiser la gestion d'équipements techniques du bâtiment. Donc ça aujourd'hui, c'est vraiment typiquement les bâtiments qu'on a, je vous citais la domotique. Donc, on a le sentiment que intelligence ça veut dire interconnexion, ça veut dire beaucoup de données, beaucoup d'équipements. Ce que je ne crois pas. C'est une première partie de régulation, je dirais, pour reprendre le parallèle avec l'informatique, c'est l'informatique des années 90 qui était capable d'amener de la puissance de calcul et une première interconnexion. On vous propose plutôt aujourd'hui c'est de faire, c'est de réfléchir le bâtiment plutôt sous forme de service. de dire un bâtiment digital est un bâtiment qui est une plateforme de service capable d'accompagner l'ensemble des parties prenantes dans leurs interactions avec le bâtiment. Ça veut dire que déjà on ne se place pas en termes de technologie qui est vraiment la domotique, je peux baisser les stores, mais on propose déjà des services. Ça veut dire une gestion plus fine de la compréhension des problématiques et vraiment travailler sur l'usage, sur la valeur, je dirais, la valeur des services. Donc du coup, c'est vraiment ça qu'on va travailler aujourd'hui, c'est de dire un bâtiment digital est un bâtiment qui peut proposer différents services et évoluer dans le temps. En tout cas, ça me semble un bon objectif pour les bâtiments qu'on construit aujourd'hui. Demain, mais je dirais l'avenir est assez proche, une fois qu'on a posé cette plateforme de service, on sera capable d'autres acteurs seront capables d'utiliser cette donnée, soit en local, soit en manière centralisée, pour pouvoir, je dirais, un peu à la manière de Turing, j'ai regardé la question de Turing sur l'intelligence, c'était, l'intelligence pour Alan Turing, c'était, on ne distingue pas dans un échange qui est l'informatique ou qui est la vraie personne. Donc voilà, l'informatique est capable de faire un vrai dialogue qui s'approche, je dirais, de l'humain. Donc du coup, moi je voulais reprendre un peu ce concept sur mon bâtiment intelligent, c'est de dire demain, mon bâtiment est capable de comprendre mes questions et de comprendre le contexte de ma question et de comprendre le contexte de mon besoin. Ça veut dire qu'il est capable de s'adapter parce qu'il m'a compris. Donc la première étape, c'est, on est capable de le piloter, ce qui est déjà pas mal, le bâtiment n'est pas statique. Deuxième étape, ce pilotage, en fait, il n'est rien sans les services, donc on peut proposer des services et une évolution dans le temps des services numériques. Troisième étape, le bâtiment a suffisamment d'applications intelligentes, a suffisamment de données interconnectées, contextualisées pour pouvoir demain espérer créer un bâtiment, je dirais, bienveillant, qui nous comprend mieux et qui comprend mieux dans l'environnement où c'est. En tout cas, voilà par exemple une première définition que je voulais partager avec vous sur ce bâtiment intelligent. Si on le prend d'un point de vue un peu donné, je rentre dans du vocabulaire bâtimentaire que sûrement vous connaissez. Aujourd'hui, l'historique, si on prend ce premier bloc historique, on a déjà des données, on a un certain nombre d'équipements qui produisent de la donnée sur des réseaux privés avec une compréhension à elles pour faire une application spécifique. Typiquement, le cas est très simple, j'ai une régulation énergétique sur un réseau privé avec une application qui à la fin était un EMS, donc un Energy Management System. Donc, on va venir gérer l'énergie. On pourra très bien aussi gérer l'occupation, on peut très bien gérer les réservations. Votre système de réservation Outlook, très simplement, vous avez un calendrier qui produit sur un réseau IP informatique par rapport à un référentiel des espaces qui est mis dans l'Outlook et on va pouvoir avoir une application de réservation. Mais on voit bien que tous ces silos ne se parlent pas. Donc, on a de la donnée mais qui n'est pas interconnectée. Deuxième évolution, on voit apparaître et notamment grâce au support et au travail de la SBA, donc de la Smart Building Alliance, une volonté déjà de venir mutualiser la donnée. Donc, à travers le référentiel R2S, on va venir déjà casser ces silos de réseau avec un réseau notamment IP unique qui permet déjà de, quand on se connecte à ce réseau de récupérer les données brutes de l'ensemble des silos. Donc là, on a déjà fait un pas important, c'est-à-dire qu'on est capable de faire circuler la donnée, donc une première interconnection de la donnée. Mais cette donnée, vous vous souvenez, il faut qu'elle soit contextualisée. Donc, de la donnée brute, c'est mieux que rien, donc c'est une évolution, mais il faut la donnée contextualisée. Donc, ça veut dire que le bâtiment intelligent, en plus d'avoir des infrastructures mutualisées, doit avoir une gestion de données particulière qui permet d'organiser, d'orchestrer la donnée. Donc, effectivement, c'est vraiment la notion de Bullying Operating System qu'on ne va pas forcément détailler aujourd'hui, mais qu'on viendra sur le module système d'information, donc le troisième module proposé. Une fois qu'on a des données interconnectées, contextualisées, alors on peut atteindre une intelligence du bâtiment. Vous vous souvenez de la petite vidéo que je vous ai présentée, l'idée vient de se dire qu'il faut ces différentes étapes pour pouvoir espérer demain avoir de l'intelligence. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va proposer, c'est de construire un bâtiment intelligent, ça veut dire être capable d'avoir des premières visions de ce que c'est ce réseau IP connecté, d'avoir des premières notions d'organisation de données, et puis après, de se poser la question « mais en fait, pourquoi on fait ça ? » Donc, du coup, c'est ça vraiment le leitmotiv de nos modules de formation, donc 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, premier module, donc on ne répondra pas à toutes les questions. On va poser les concepts de bâtiment intelligent, les sources de données, une première organisation du projet. Deuxième module, on va vraiment faire un focus très important sur le BIM qui est vraiment l'étincelle qui permet de démarrer dans ce bâtiment intelligent pour pouvoir poursuivre troisième module dans les systèmes d'information et enfin, arriver sur le développement d'applications. En tout cas, voilà pour cette première, je dirais, cette introduction. Tout compte fait, alors là, évidemment, je fais volontairement un peu provocateur, tout compte fait, je vous ai montré l'informatique publicitaire, je vous ai montré une vidéo qui pose en 2015 des concepts d'intelligence autour de la donnée avec des concepts d'interconnexion, de graphes, de contextualisation. Eh bien, écoutez, nous, on va faire le pas, on va se dire, demain, le bâtiment, il travaille un peu comme un ordinateur, ça veut dire qu'on a des équipements, on a une infrastructure mutualisée, donc c'est exactement comme ce que propose le R2SS, et on va créer une application, on va créer des applications digitales. Mais bien sûr, vous voyez bien que dans l'ordinateur, il y a une couche qu'on ne voit pas forcément. Donc, l'infrastructure matérielle, c'est l'infrastructure logicielle, effectivement. On ne se rend même plus compte qu'on a un système d'exploitation sur l'ordinateur. Et en fait, c'est bien le système d'exploitation qui va permettre de récupérer les données, de récupérer les données sur l'infrastructure mutualisée, de les contextualiser pour les pousser. Donc, on va travailler ce parallèle toujours entre ce bâtiment digital et l'ordinateur. En tout cas, c'est un peu ce qui va nous... notre fil rouge de notre matinée. C'est vraiment pour poser le décor, vous donner de la... je dirais de la perspective, un peu de la profondeur. On ne va pas attaquer strictement par la technologie. Je voulais reposer ça dans une vision et surtout dans quelque chose de positif. Ce qui est important, c'est qu'il faut que ça soit positif. La technologie, c'est quelque chose qui doit apporter des services qu'on doit venir maîtriser. Encore une fois, il ne faut pas en avoir peur. On va parler de sécurité informatique, on va parler de cybersécurité. Effectivement, qui dit nouveaux services, qui dit nouvelles données, mais dit au niveau aussi système de protection, que ce soit des protections des données individuelles ou des données collectives du bâtiment. Donc, encore une fois, la seule manière, je dirais, de sécuriser l'ensemble, c'est d'appréhender ces concepts, évidemment, et de les travailler dès le début. Avant toute chose, bâtiment digital, on pose la question, mais pourquoi faire ? On dit toujours, on va créer des nouveaux services, on va tout digitaliser. Mais effectivement, la réponse, c'est pourquoi faire ? On a essayé de poser un débat sur, d'un point de vue bâtimentaire, vraiment là, je me concentre sur le bâtiment. Pour nous, on a deux grands axes de valeur pour le bâtiment. Le premier, c'est de donner déjà de la valeur au bâtiment. Ça paraît trivial. C'est parce que pour chaque bâtiment, si on est capable de maîtriser ces données, de maîtriser les services digitaux, d'apporter des réponses précises, de ne pas perdre de temps, c'est comme si on avait un bâtiment qu'on utilisait mieux, mais vraiment à l'échelle d'un bâtiment. On considère qu'un bâtiment avec son système de gestion de données et cette capacité à évoluer dans le temps d'un point de vue digital, c'est un bâtiment qui a plus de valeur. Je vous fais un parallèle qui est peut-être un peu douteux, mais quand vous rachetez une voiture d'occasion, si on vous dit qu'elle a été bien entretenue, vous faites confiance, elle a l'air jolie, mais si on vous donne le carnet d'entretien avec les preuves, avec l'historique de tous les kilométrages et de toute la vie, c'est encore mieux. Là, c'est un peu ça l'idée, c'est de se dire j'achète un bâtiment mais qui a son ordinateur de bord intégré, souvenez-vous, on avait des voitures où on collait un smartphone, on collait un GPS, on collait, maintenant on a un ordinateur intégré qui vient piloter la donnée du bâtiment. Un peu de la même manière, si j'ai un bâtiment avec des services intégrés, avec des fonctions intégrées, avec une plateforme de données, mais en plus, son historique, sa vie, on est capable d'apporter une proposition de valeur pour le futur en disant mon bâtiment, je le maîtrise parfaitement son passé, j'ai une plateforme qui me permet aussi de prévoir le futur et de créer des nouveaux systèmes, ça vient augmenter sa valeur. Deuxième élément, bien sûr, grâce à la donnée, on va être capable, du coup, le mot est un peu galvaudé, mais de désintermédier en dehors de créer une nouvelle manière d'optimiser la gestion du patrimoine. Je ne voulais pas employer le mot « uberisation » comme on a un peu entendu parler, mais qu'est-ce que c'est « uber » ? C'est simplement avoir rapproché de ceux qui ont des besoins de ceux qui fournissent le besoin et directement avec une plateforme de données qui a fait le lien entre les deux. L'innovation, elle vient simplement dans la circulation de la donnée et derrière, on a pu inventer un nouveau concept économique, des nouveaux contrats, de nouvelles manières de penser. Et bien là, c'est aussi la manière, c'est de se dire « maintenant que j'ai de la donnée disponible, je dois être capable d'automatiser, de gagner du temps, de maîtriser, de désintermédier ma relation avec mes différents propriétaires. » Ça veut dire qu'on va pouvoir travailler différemment avec son asset manager, son property manager, avec son occupant, parce qu'on est capable de se faire circuler la donnée et de se partager de l'information. Donc, si je reprends ces deux éléments et que je positionne sur deux axes, sur l'axe des abscisses horizontales, à qui appartiendront les données collectées ? Ça, c'est une très bonne question. Je l'appelais en Ezra. Du coup, un premier axe sur la valeur de gestion patrimoniale, c'est l'optimisation de tous les processus de gestion, d'exploitation et de maintenance, je dirais, du bâtiment. Sur l'axe des ordonnées, sur le vertical, ça va être, on va pouvoir apporter des différents services, des différents services aux occupants, ou aux utilisateurs du bâtiment. Là, je parle aujourd'hui, effectivement, ma présentation est très axée et illustrée sur le bâtiment tertiaire. C'est vraiment là où, côté Spinalcom, on a, je dirais, du retour d'expérience et on a des expériences concrètes. Mais bien sûr, on peut voir le bâtiment d'un point de vue plus large. On peut parler de bâtiment d'infrastructure, une infrastructure ferroviaire, de tramway, une infrastructure routière ou industrielle. Les concepts sont les mêmes, simplement, les illustrations et les retours sur investissement sont adaptés. On va déjà commencer par connaître son patrimoine. Le fait de rassembler la donnée et simplement de voir la donnée, de l'utiliser, de la consommer, contextualiser, savoir connaître son patrimoine, le nombre de pièces, le nombre de capteurs de température, etc. Déjà, la connaissance partagée du patrimoine, c'est déjà un gain. Aujourd'hui, l'ensemble des propriétaires nous remontent quand même des difficultés de connaître son patrimoine, de gérer les armoires à plantes parce qu'on est dans un monde de fichiers, on est dans un monde de dessins. Et là, du coup, on va migrer vers un monde de bases de données et de systèmes d'information. Donc, première étape, déjà les connaître. Sur cette plateforme, derrière, on va pouvoir apporter différents axes de valeur qui peuvent être les services occupants et partagés aux immeubles. Il y a énormément d'applications, je vais pouvoir vous en citer un panel, qui essayent d'apporter du bien-être, du pilotage et une maîtrise, je dirais, par les occupants de leur système. Surtout, une autonomie. Qu'est-ce que c'est un service aux occupants ? Ça veut dire que l'occupant lui-même est capable, seul en autonomie, grâce au numérique, d'accéder au service sans passer par un concierge, sans passer par, je dirais, une personne tiers, si vous préférez. On peut travailler sur la gestion contractuelle et financière sur le patrimoine parce qu'on mesure l'ensemble des maîtres du bâtiment, on va mesurer l'ensemble des performances du bâtiment et, je dirais, des différentes pannes. On va pouvoir, bien sûr, là, ce qui est vraiment très, je dirais, à la mode et très actuel, on parle beaucoup de gestion énergétique et environnementale. aujourd'hui, grâce au décret tertiaire, au décret PAX, tous les propriétaires de bâtiments vont devoir significativement faire des efforts dans le pilotage énergétique. Mais on va voir que le pilotage énergétique, ce n'est pas simplement qu'une régulation. Si on veut un pilotage intelligent, il va bien falloir qu'on ait plus de données que simplement la capteur de température. Il va peut-être falloir croiser le calendrier, il va peut-être falloir croiser les présences, croiser la météo et toutes ces données qu'on va croiser vont nous amener de l'intelligence. Souvenez-vous de la vidéo que je vous ai montrée. L'intelligence née du croisement contextualisé de la donnée. Donc, en tout cas, voilà pour cette première phase. Et puis, une fois qu'on est lancé, je dirais, dans la création de services digitaux, on peut aller beaucoup plus loin, on peut y aller par étapes, on peut travailler sur la sobriété, on peut travailler sur l'accessibilité, la participation communautaire. On peut sûrement atteindre un mot qu'on entend beaucoup dans le milieu de la maintenance, la maintenance prédictive. Qu'est-ce que c'est la maintenance prédictive ? C'est, un, la connaissance du patrimoine, deux, la connaissance de l'usage du patrimoine en temps réel, ça veut dire récupérer le nombre de pannes, le nombre d'heures de fonctionnement. Et de cette connaissance et de cet usage en temps réel, du contexte d'utilisation, on est capable de prévoir demain. Donc, vous voyez, pour arriver à des algorithmes intelligents, à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui est encore une fois un peu trop à la mode aujourd'hui, déjà, il faut travailler sur ce socle de données. Donc, c'est vraiment ça, ce matin, mon principal message, c'est, on va travailler quelles données je mets dans le socle, comment je mutualise mes interfaces et comment j'organise, je vous donnerai un premier niveau de compréhension de l'organisation, je dirais, des données du patrimoine. Maintenant, poursuivons. une autre manière de pouvoir vous proposer une progression, donc ça, c'est assez important, c'est de se dire que dans la démarche que je vous montre, on n'est pas là pour faire une révolution, mais une évolution. Donc, on est là pour apporter une démarche progressive. Je ne crois pas au Big Bang dans le bâtiment. Je n'y crois pas. Je ne crois qu'à une évolution progressive des usées coutumes, des technologies pour s'approprier doucement. Le bâtiment, on est quand même dans un domaine qui est lent. Lent, pourquoi ? Parce qu'on met un certain temps à construire, mais surtout, on garde le bâtiment pendant une période qui est longue. Donc, on a besoin de convaincre au fur et à mesure d'expliquer. Donc, je dirais, première étape, c'est d'écrire et connaître. C'est d'avoir une description partagée du bâtiment. Je vous ai dit tout de suite une description et tout de suite, j'ai embringué sur partager. Avoir une connaissance pour soi-même, ça ne suffit pas. Il faut qu'on soit capable de partager en sécurité cette connaissance. Une fois qu'on a cette connaissance partagée, on va pouvoir commencer à interagir ensemble. On va pouvoir commencer à travailler ensemble sur des processus automatisés ou pas, un peu, beaucoup passionnément, sur ces éléments. Une fois qu'on a cette connaissance partagée et qu'on commence à avoir des usages, on va pouvoir commencer à faire des automatisations simples d'organisation de la donnée. Donc, on va pouvoir gérer automatiquement un certain nombre d'alarmes, on va pouvoir gérer des indicateurs complexes, donc des KPIs qui proposent une vue large et 360 degrés du bâtiment pour demain espérer avoir des modèles comportementaux complexes. Donc, vous voyez bien, aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous proposer une baguette magique d'intelligence artificielle dans le bâtiment. Je vous montre que cette progression, si on les prend étape par étape, ce n'est pas compliqué, c'est assez simple à mettre en œuvre, mais aujourd'hui, il ne faut pas vouloir aller directement à l'intelligence artificielle sur la gestion énergétique, sur la gestion des espaces, sur le design intelligent du bâtiment. Je pense qu'il faut déjà poser les socles et poser les fondations. Aujourd'hui, ce qu'on va venir vraiment travailler, c'est vous illustrer les premières fondations digitales. En tout cas, c'est l'objectif de ce matin. Effectivement, vous êtes peut-être un peu frustré, je ne vous ai pas donné des cas d'usage à la mode. Je dirais, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là où je voulais vous intéresser, c'est de se dire qu'on n'a pas de limitation dans le cas d'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'oblige, c'est là où c'est un peu dommage, à réfléchir par silo, par case, voilà, optimiser la maintenance, optimiser l'accueil, optimiser l'énergie. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'avoir une vision plus large, plus, ce qu'on appelle nous, holistique, de la donnée. Donc, quoi qu'on a la donnée du patrimoine, on est capable de mettre autour de ces données l'ensemble des acteurs du bâtiment. Donc ça, je vais venir vraiment le détailler dans le module de, je crois, la semaine prochaine, si je n'ai pas de bêtises, sur le BIMGEM, où on va venir mettre autour de cette donnée l'occupant, le directeur immobilier, le facility manager, l'asset manager, le property manager, etc. L'ensemble de ces acteurs-là, on va voir comment on passe de la donnée. Donc aujourd'hui, on est capable, avec cette donnée, de créer de la valeur, je dirais, tout azimut, aussi bien pour optimiser la gestion que d'optimiser l'occupation, que d'apporter du bien-être au travail. Et vous allez voir que ce qui repose sur ces applications intelligentes, c'est toujours les mêmes concepts de la donnée, organisée, interconnectée, contextualisée. Et bien, tout compte fait, on parle beaucoup de données, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de lister les principales sources de données du bâtiment ? Donc aujourd'hui, j'ai fait trois grands paquets de données. pourquoi ? Parce que c'est trois grands paquets, je dirais, technologiques, qui ont tous une histoire, un langage, des contraintes et des avantages. Donc c'est important de voir vraiment une vision de la donnée, mais large. Pour pouvoir faire un cas d'usage intelligent demain, je pense qu'il faut mixer l'ensemble de ces sources de données. Souvenez-vous, dans ma vidéo, la personne expliquait que pour que l'informatique puisse avoir une réaction d'intelligence et je dirais contextualisée, elle avait besoin de mixer plusieurs sources d'informations. Donc le présentateur citait le SMS, le calendrier, la géolocalisation. Et bien, à l'échelle du bâtiment, c'est pareil, on va venir travailler sur ces différentes sources de données. Donc on a trois, je dirais, trois grandes familles de données. La première famille de données, je vais appeler ça les données descriptives du bâtiment. Les données descriptives, ça veut dire que ça permet d'expliquer et de décrire, je n'ai pas de synonyme en tête, mais je vais en trouver un, de présenter mon bâtiment. Pourquoi ? Parce que chaque bâtiment est unique. C'est un atout, mais d'un point de vue informatique, c'est aussi un casse-tête. Ça veut dire que comment on est capable d'expliquer à de l'informatique comment est créé mon bâtiment, alors chaque bâtiment est unique. Effectivement, si vous faites une description littéraire d'un R5 de logement ou d'une usine ou d'un hôpital, votre résumé littéraire va forcément être différent. Et bien voilà, d'un point de vue informatique, de la même manière, comment on est capable de décrire le patrimoine. Et vraiment, là, vous avez vu, j'ai mis la solution tout de suite. On va beaucoup parler de BIM parce que le BIM est le meilleur des descripteurs du patrimoine. Mais on va voir qu'il n'est pas le seul. Deuxième grande famille de données, c'est les équipements eux-mêmes dans le bâtiment. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'équipements dans le bâtiment qui sont capables de produire de la donnée. des pompes, des ascenseurs, des régulations, des panneaux photovoltaïques, de l'alarme, etc. Donc là, on va voir qu'on a beaucoup de données d'usage en temps réel du bâtiment. Mais chaque famille d'équipements a sa propre histoire, a sa propre langage qu'on va essayer de travailler. Donc, ce monde dynamique, automatisé du bâtiment, on va l'appeler OT, qui veut dire Operational Technology. Il faut le retenir, tous les équipements concrets qui sont mis dans le bâtiment. Troisième source de données, on va parler d'IT, donc d'informatique, de système d'information. Donc, on travaille tous avec des systèmes d'information. Regardez, aujourd'hui, nous sommes autour d'une plateforme de webinaire. Du coup, on a bien la plateforme d'entreprise j'ai préféré de Spinalcom. On peut travailler avec d'autres systèmes d'information, des prestataires et des parties prenantes. Je peux très bien travailler avec une GMAO, donc la gestion va maintenant s'assister par ordinateur, du mont mainteneur alors que je suis propriétaire. Je peux aussi travailler maintenant avec beaucoup avec des données ce qu'on appelle ouvertes, Open Data, des données de la ville, des données des transports. Et tous ces systèmes-là, c'est des systèmes informatiques, c'est des systèmes d'information qui travaillent sur nos ordinateurs, sur nos serveurs, soit d'entreprises, de nos prestataires ou de l'Open Data. Donc, on va venir là pendant ce module balayer point à point je dirais chacun de ces trois de ces trois grands mondes. Et normalement, on va essayer de rassembler ces différents mondes. Premier et premier élément, je dirais la partie descriptive du bâtiment. Donc, la partie descriptive du bâtiment, encore une fois, j'ai essayé de vous proposer une vision plus large. On a vraiment des données uniquement du bâtiment, mais on a aussi des données, je dirais, des données du projet. ça veut dire que l'historique de construction ou des éléments peut être aussi des données qu'on peut agglomérer. On a des données graphiques, on a des données non graphiques ou on a d'autres formes de données. On a des fichiers de CAO, DAO, on a des fichiers BIM bien entendu, mais on a aussi des fichiers de planning, on a aussi des spécifications, on a aussi des documents de garantie, des manuels. Donc, on a des données ce qu'on appelle non structurées qui sont les différents fichiers. Ça veut dire que pour accéder à la donnée, il faut que j'ouvre le fichier, du coup, c'est le cerveau humain qui va récupérer l'information. Ou alors, on a des données qui sont structurées, ça veut dire qu'elles sont déjà organisées selon un modèle de données et notamment le BIM va nous donner des données structurées pour les données graphiques et des données non graphiques attributaires. Donc, il faut vraiment voir sur les données descriptives, on va essayer de profiter de l'ensemble des descripteurs du bâtiment et en tout cas pour tous ceux qui utilisent quotidiennement le BIM, on a bien vu que là, on a un premier cas très important, c'est que le BIM est capable de concentrer toutes ces données descriptives, il est capable de les fédérer. Bien sûr, c'est pour ça que nous, on est très à cheval sur l'utilisation du BIM parce que c'est ça qui va permettre à un ordinateur, à une base de données de comprendre de quel bâtiment il parle. Deuxième élément, ça va être les données dynamiques. Donc, les données dynamiques, tout le monde dans le bâtiment pense, je dirais, au très classique GTB, donc ça s'appelle la gestion technique du bâtiment. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est à tel point qu'on considère que la 2, enfin, certains considèrent qu'on est vu un peu étroite que la GTB, c'est un peu l'alpha et l'oméga des données du bâtiment. La réponse est non, ça vient concentrer effectivement un certain nombre d'équipements, que ce soit par exemple concentrer les alarmes d'incendie, ça vient pourquoi pas piloter des stores, ça vient récupérer l'information d'un certain nombre de capteurs, donc des capteurs d'humidité, des capteurs de température, des capteurs d'hygrométrie, des capteurs de présence, ça vient dans certains cas piloter les lumières, donc le niveau d'éclairage des différents éléments et ça vient récupérer un certain nombre d'informations techniques, que ce soit des compteurs connectés, donc tous les éléments de comptage, des ascenseurs, etc. Donc du coup, on a essentiellement la gestion technique du bâtiment était déjà un premier système, un premier automate si vous préférez, qui vient récupérer toutes ces données-là. Donc encore une fois, pour récupérer la donnée, soit je viens interroger à GTB ou directement les équipements. Donc les données de confort, données d'alarme, d'éclairement, de comptage, données techniques et les grandes marques de GTB sont par exemple DISTEC, DISTEC Control, Simens, Newell, Schneider, Sauter et il y a un grand panel de systèmes qui permettent d'apporter une régulation dans le bâtiment. Alors là, je vais juste faire un tout petit bond en arrière pour vous vraiment vous le remettre à l'esprit. C'est typiquement mon monde historique. Mon monde historique est composé d'un certain nombre d'équipements et mon monde historique commence à s'approcher de l'intelligence parce qu'il essaye d'interconnecter un certain nombre de systèmes. D'accord ? Donc là, on est dans l'historique et je vous rappelle qu'on va essayer de plonger dans le bâtiment actuel. Deuxième grande famille de données, c'est tout ce qui va toucher je dirais la sécurité. Sécurité, sûreté, un peu au sens large. Donc on va avoir le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, l'interphonie et l'ensemble je dirais des équipements qui concourent à la sécurité ou à l'anti-intrusion si vous préférez dans le bâtiment. Souvent, on a un silo à part parce que encore une fois, on a quelquefois des mauvais réflexes en sécurité. On dit on met les choses à part comme ça c'est sécurisé. Non, en fait, ce n'est pas parce qu'on mutualise des réseaux ou des données qu'on n'a pas de sécurité. Internet, c'est bien une interface mutualisée pourtant, elle est capable de sécuriser. Effectivement, demain, que ma feuille de papier est plus sécuritaire que mon ordinateur, vaste sujet, on n'aura pas le temps d'en débattre aujourd'hui. En tout cas, les grandes marques, on va avoir Thiel, Genetech, Castel, Prism. Donc on a vraiment des équipementiers spécifiques qui sont capables de vous donner des terminaux, donc je ne sais pas, un lecteur de badge, des unités de traitement locales, donc des UTL et une console souvent de sûreté. Souvent, cette console de sûreté d'ailleurs, elle est vraiment physiquement dans la loge du responsable de la sécurité du bâtiment. Donc il a un écran avec la supervision GTB, il a un deuxième écran avec la supervision sécuritaire du bâtiment. Mais c'est bien deux écrans, pourquoi ? Parce que c'est deux systèmes qui ne se parlent pas, qui ne sont pas mutualisés, mais au moins, une personne peut avoir l'information. Voilà pour ce deuxième système. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le régalien du bâtiment. Un bâtiment tertiaire classique souvent a un système de régulation et un système de contrôle d'accès. C'est un grand système qu'on retrouve classiquement. Ensuite, dans ce bâtiment, le bâtiment lui-même peut héberger ce que j'ai appelé des process, peut héberger des équipements qui produisent de la donnée. On avait travaillé dans une ancienne vie pour un grand chimiste international. Voilà, lui, son bâtiment de recherche, le bâtiment lui-même hébergait des laboratoires. Donc ça veut dire des équipements, des balances, des hôtes, des systèmes particuliers. Demain, effectivement, un bâtiment tertiaire, on pourrait très bien imaginer un lab de création ou même une salle de sport. Le bâtiment lui-même peut, dans ses aménagements et ses équipements, produire de la donnée. Donc là, on est vraiment sur plutôt l'Internet des objets, un peu comme on a pu le voir en introduction. Ça veut dire qu'on a de plus en plus d'équipements qui nativement parlent un langage informatique et plutôt normé, plutôt IP. c'est vrai que j'ai oublié de faire cette précision. Pour la GTB, on a des langages très variés, des langages IP ou non. Ça va être un problème parce que les langages propriétaires vont être plus compliqués à faire. De la même manière pour le contrôle d'accès, on a des langages propriétaires ou des langages un peu plus ouverts. Pour ces internets des objets, on va plutôt avoir des langages plutôt ouverts, c'est des objets de nouvelle génération. On va travailler sur, on va pouvoir récupérer la donnée de manière un peu plus facile. Ensuite, continuons sur mon prochain silo. là, j'ai mis les services généraux. Encore une fois, ça concourt à l'aménagement du bâtiment. On pourrait très bien parler de mobilier connecté, des bureaux, des lockers. On pourrait trouver des espaces de sport, des espaces de confort, de détente. Et encore une fois, ça, c'est des nouvelles générations d'équipements qui commencent à discuter en IP ou en Wi-Fi ou en Zéman, donc à discuter sur Internet. Aujourd'hui, la machine à café, elle est connectée dans le sens où on est capable à distance de monitorer ces alarmes et de monitorer le niveau des différents consommables. Aujourd'hui, on voit arriver un peu de manière forcée, mais des capteurs qu'on met sous les bureaux pour gérer l'occupation à la place. Donc, on commence à avoir de plus en plus d'éléments. Donc, ça, c'est aussi les éléments d'aménagement, mais ça concourt à une vision globale du bâtiment. Et enfin, n'oublions pas, souvent, on a tendance à les oublier, que le bâtiment est déjà équipé de système IT. Il est équipé de switches, de routers, de bornes Wi-Fi, d'imprimantes. Aujourd'hui, dans nos locaux, nous avons tous, quasiment, un réseau IP qui permet de gérer l'ensemble des équipements médias, le vidéoprojecteur, la téléconnectée, le système de vision, mais aussi, tout simplement, Internet, tel que je l'ai aujourd'hui. Voilà, chez moi, j'ai une borne Wi-Fi, donc j'ai un réseau IP dans mon logement avec ma Freebox qui vient jouer Office de Switch. et de routeurs d'ailleurs. Et là, bien sûr, on est sur des protocoles IP normés et notamment le SNMP. Tout ça pour vous dire qu'un bâtiment, si on regarde simplement les données du bâtiment, déjà, on a un panel très large de données. Donc, je vais reprendre la question d'Ezra qui me dit, mais à qui appartiennent les données ? C'est une excellente question. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, la donnée appartient au propriétaire de l'équipement. Ce qui veut dire, regardez, si je fais mon schéma, je suis un propriétaire, je construis un bâtiment tertiaire, R plus 15, et du coup, je vais construire le bâtiment avec le régalien, donc avec un système de régulation et pourquoi pas un système de contrôle d'accès. Bon, ça, évidemment, donc du coup, je dirais, les données de régulation, les données d'alarme, elles peuvent appartenir au propriétaire. Ah, mais attention, on a un problème, mais est-ce que le propriétaire, il a le droit de savoir quand est-ce que j'occupe des espaces qui, moi, je suis occupant ? Encore une fois, à négocier, à discuter. À l'inverse, je suis occupant, je viens aménager un plateau tertiaire, donc mon plateau, il est vide, j'arrive avec mes équipements, ma machine à café, mes équipements IT, je n'ai pas envie forcément de partager cette donnée avec mon propriétaire. En tout cas, vous voyez bien que la propriété de la donnée devient une vraie bonne question. Encore une fois, il faut la traiter simplement et vraiment, soit de manière contractuelle, décider qui partage quoi comme donnée, soit de faire des systèmes d'information, ce qu'on appelle ségrégés, ça veut dire où on ne va pas mélanger des données occupants avec des données, je dirais, régaliennes du bâtiment. Tout ça pour ça, pour éviter les problématiques de 1. du conflit d'intérêt, 2. de RGPD et 2. de respect tout simplement de l'occupation du bâtiment. Vous avez vu, là, je n'ai pas encore parlé ni de système IT, j'ai simplement parlé des données dynamiques du bâtiment. Donc, demain, si on veut travailler avec les données et qu'on veut les fédérer, effectivement, on a des bonnes questions de à qui appartient la donnée, c'est des excellentes questions à se poser en début de projet. Ça, pour le coup, cette donnée de propriété de la donnée et du coup d'architecture du système d'information, on va le voir ensemble dans le module 3 qu'on proposera, donc ce sera, je pense, qui va être planifié fin février, sur vraiment, on va être plus fin dans les systèmes d'information. Donc, voilà une vision, je dirais, big pictures des données dynamiques du bâtiment. Mais la question de la propriété de la donnée, on va aussi l'amplifier, on peut aussi se poser la question, Ezra, sur les trucs qu'on fait, la donnée descriptive du bâtiment à qui il appartient. D'autrement, la maquette numérique et l'ensemble du DOE, il appartient à qui ? J'ai envie de dire au propriétaire et le propriétaire peut le prêter, peut le partager avec l'occupant ou le partager sous forme de contrat. De la même manière, de la même manière pour les systèmes d'information d'entreprise qui tournent autour du bâtiment, on peut plus ou moins les interconnecter. Là, dans cette présentation, dans ce schéma un peu compliqué, je présente les grands systèmes d'information qui gravitent autour du bâtiment. On les reprendra de manière détaillée après, mais simplement, je voulais vous faire ce schéma un peu compliqué pour vous montrer que dans un monde de conception, on a déjà le promoteur, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et on va déjà travailler avec pas mal d'outils. On va travailler avec une gène, on va travailler avec une plateforme BIM, on va s'échanger des fichiers BIM, on a une plateforme de projet. Là, la maîtrise d'œuvre, elle va concevoir, elle va déjà penser les futurs systèmes OTI que je vous ai présentés. Ensuite, une fois qu'on a construit, on a un occupant qui vient rentrer donc qui arrive avec ces systèmes de gestion, ces systèmes de gestion de son bâtiment. On peut citer un ERP, une gène, on peut citer des outils de gestion des espaces, un IWMS, on va le voir. On a aussi, maintenant, il nous faut un mainteneur du bâtiment. Donc, le mainteneur va arriver avec, que ce soit multitechnique ou multiservices, avec un certain nombre d'applications ou un très grand classique, une GMAO. Une gestion, la maintenance, c'est cité par ordinateur. On va avoir côté propriétaire, investisseur, asset manager, property manager, aussi d'autres systèmes d'information pour pouvoir piloter le patrimoine. Ce que je voulais vous montrer, c'est que tout le monde travaille sur le bâtiment, mais tout le monde travaille chez lui. Si on prend les grands classiques des systèmes d'information qui gravitent autour d'un bâtiment, on peut avoir une ou plusieurs jets, gestion électronique de la documentation. C'est un système d'information qui va venir gérer les fichiers, l'aspect documentaire, donc vraiment les fichiers, le patrimoine de fichiers graphiques ou non graphiques d'une entreprise ou d'un prestataire. On va pouvoir gérer la gestion des espaces. Donc c'est quelle personne est affectée à quel espace, comment je réserve mes espaces, comment j'interagis avec mes espaces. Donc là, il y a plein d'outils différents. On peut gérer avec Outlook, on peut gérer avec des solutions plus complexes. On a souvent dans les entreprises, on a ce qu'on appelle un ERP, donc Enterprise Resource Planning. C'est un énorme outil qui permet de gérer de près ou de loin, gérer l'ensemble des aspects financiers de l'entreprise et l'ensemble des achats et des coûts d'entreprise. On peut citer une GMAO, gestion de la maintenance assistée par ordinateur, des outils d'inventaire plus ou moins complexes pour faire l'amortissement financier. On peut citer un IWMS, donc là, je suis parti pour jargonner, Integrate Workplace Management System. Donc c'est un outil qui fait un mix entre la gestion des espaces, pourquoi pas un peu la gestion de la maintenance et pourquoi pas un peu la gestion financière, immobilière. Mais après, on peut avoir un nombre de systèmes d'entreprise beaucoup plus communs, un intranet, un portail de service, un système de gestion RH, Microsoft Office 365, etc. Vous voyez qu'on a vraiment un foisonnement de systèmes d'information et de près ou de loin, vous allez voir que tous ces systèmes, il y a un moment, ils veulent avoir la description du bâtiment, ils veulent avoir l'usage du bâtiment. Oui, parce que pour pouvoir faire payer les loyers, il faut que je connaisse l'occupation, il faut que je sache qui est affecté à tel endroit, que je calcule le nombre de mètres carrés, etc. Donc en fait, on va voir qu'on a une perte d'énergie à faire fonctionner ces différents systèmes parce qu'ils ne sont pas interconnectés entre eux. Et puis, je pourrais citer vraiment un panel incroyable de nouvelles applications qui sortent. Donc là, je vous ai fait un panel d'applications que j'ai rencontré sur Internet. Tous les jours, on a ce qu'on appelle la PropTech, donc les startups du bâtiment au sens large qui proposent des nouvelles réflexions sur comment mieux optimiser le bien-être, l'occupation. tout le monde invente énormément d'applicatifs qui sont tournés vers un ou plusieurs acteurs du bâtiment, que ce soit l'occupant, le FM ou l'asset manager. Donc j'ai fait trois grands paquets. Je dirais, on a des applications dites spécialistes, donc ils vont dire une application, un sujet. Par exemple, DeepKey, son sujet, c'est la gestion énergétique, donc il va traiter de manière verticale un sujet. Ensuite, après, on a des portails. donc le portail, ça vient fédérer sous un même étendard, une même ergonomie, si vous préférez, un ensemble de spécialistes. Aujourd'hui, on pourrait citer Sésame ou MonBuilding. MonBuilding a une plateforme avec des fonctions en propre, mais surtout, vient fédérer beaucoup d'autres applications derrière. Donc en fait, via une même interface, on a un accès d'un portail de services. Et puis après, on a des entreprises plus proches de l'intégration, je dirais, informatique, qui viennent vous développer des interfaces sur mesure. On peut citer iBiFlow, on peut citer Cardam Digital, on peut citer CardiWeb, qui viennent créer vraiment, je dirais, sur mesure, des applications qui viennent traiter de plus ou moins processus qui sont dans les différents acteurs. Donc aujourd'hui, on a un véritable foisonnement, je dirais, d'applications. Sauf que toutes ces applications, elles ont peut-être de la donnée qui est intéressante pour quelqu'un d'autre. Typiquement, je reprends un exemple très concret. si Deep Key a des données intéressantes d'analyse énergétique, peut-être qu'une autre application en a besoin, peut-être qu'un autre acteur en a besoin. Donc on va bien voir, on se souvient, j'ai commencé l'introduction en disant que l'intelligence dans le bâtiment venait de données interconnectées, contextualisées. Donc là, aujourd'hui, il y a des sources de données qui sont dans ces applications, il y a vraiment des choses à récupérer et à venir orchestrer et distribuer. Et enfin, là, on a vraiment, la France vraiment développe une stratégie open data, ça veut dire qu'on a beaucoup d'organismes publics de villes, de transports qui mettent à disposition des données qui permettent, encore une fois, d'enrichir mon corpus de données. Typiquement, si on veut demain faire une gestion intelligente de l'énergie, ce serait peut-être intéressant de récupérer la météo. On récupère Météo France, comme ça, on a les projections et on est capable de faire des courbes de projections plus efficaces. C'est peut-être aussi capable de récupérer les grèves de RER, parce qu'effectivement, quand on sait qu'on a une grève en tout cas en Ile-de-France, quand la RATP ou la SNCF fait grève, bien sûr, on sait qu'on va avoir beaucoup moins de monde au travail, donc on est capable de réguler différemment le bâtiment. Si on veut travailler demain sur des parkings mutualisés, etc. Donc, on peut fouiller, on peut travailler avec cette donnée tout simplement pour donner de la richesse et une vue globale, je dirais, et une vue globale à un système. Je vous ai proposé ce petit schéma-là, on n'est pas obligé de tout agglomérer tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est de se mettre dans une projection d'évolution du bâtiment. Encore une fois, aujourd'hui, le bâtiment, il a, je dirais, un souci particulier, c'est ses équipements. Pourquoi ? Parce qu'une fois que les équipements sont construits, ce n'est pas très évolutif. C'est quand même compliqué de changer de compteur connecté. C'est compliqué de changer de système de contrôle d'accès. Pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'il y a vraiment une couche d'installation. Il y a des équipements physiques. Et du coup, la mise à jour technique des équipements du bâtiment est complexe. Ça veut dire qu'il faut les choisir bien dès le début. Les choisir bien dès le début, voilà trois grands points, je dirais, classiques à respecter. C'est, déjà, on essaye de faire converger les données sur des réseaux IP. IP, ça veut dire c'est un protocole universel, informatique, PRN dans le temps, non propriétaire. Ça veut dire qu'on va essayer de sélectionner déjà des équipements qui parlent nativement IP. Les automates qui parlent nativement IP, des compteurs qui parlent nativement IP, en tout cas, une GTB qui parle un langage connu, ouvert et documenté. Je pourrais vous citer le plus grand des classiques qui s'appelle le BACnet IP. Le BACnet IP est un langage de communication ouvert et documenté. Ouvert, ça ne veut pas dire non sécurisé, ça n'a rien à voir. Ouvert, ça veut dire que n'importe qui est capable de lire les spécifications et avec les bonnes autorisations est capable de comprendre les messages sur le réseau. Modbus IP ou idéalement, directement un langage informatique qui s'appelle le REST API qui est vraiment comment on connecte deux systèmes d'information via des API. Donc, le fait dès la conception de penser à un réseau IP qui va venir fédérer l'ensemble des données, c'est très important. deuxième élément de choisir d'amener une performance d'interconnexion de la donnée. Quand vous choisissez les équipements, vous avez une performance intrinsèque, je veux une régulation avec telle et telle fonction, je veux qu'elle coûte un prix compétitif, mais il faut rajouter ce troisième élément important pour pouvoir avoir une évolution du bâtiment dans le temps, c'est sa capacité de discuter, de proposer de la donnée. Je ne vous ai pas dit aujourd'hui de tout interconnecter dès le premier jour du bâtiment, c'est de se dire demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, si jamais un jour je veux faire une application intelligente avec le contrôle d'accès, moi, en tant que maîtrise d'oeuvre, architecte, bureau d'études ou en tant même que constructeur, le fait d'avoir mis des protocoles ouverts, documentés et IP, ça veut dire que demain, je pourrais récupérer la donnée sans tout casser dans le bâtiment. Vous avez vu, c'est quand même on va venir faire évoluer les méthodes de construction du bâtiment, la méthode de gestion des courants faibles, on ne va pas venir travailler chacun dans son coin, on va venir créer ce réseau IP fédérateur. Qui dit réseau IP fédérateur dit on ne mélange pas la donnée. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des ségrégations des réseaux, d'ailleurs il y a une énorme faute d'orthographe que je vais corriger tout de suite. on fait des ségrégations non plus physiques mais logiques, ça veut dire qu'avant on s'amusait à mettre des câbles partout. On mettait un réseau GTB, on mettait du LON, du KNX et d'autres éléments, on mettait un réseau par exemple le mode bus pour la sécurité, un réseau IP, etc. Aujourd'hui, on est capable en sécurité d'avoir un réseau fédérateur de l'ensemble des systèmes. Donc on va déjà, on va avoir des mesures je dirais de performance parce qu'on va venir mutualiser un certain nombre d'équipements. Donc ce qui est aussi important c'est qu'aujourd'hui ce réseau du bâtiment, beaucoup d'acteurs du bâtiment je dirais ne sont préoccupés assez peu parce que c'est un réseau qui est fermé sur lui-même. Donc qui est, je dirais, de manière intrinsèque entre guillemets sécuritaire. Pourquoi est-ce qu'il est fermé pour lui-même ? En fait, il n'est pas du tout sécuritaire parce que chacun des équipements est communiquant là-dessus. Donc l'idée c'est de se dire aujourd'hui le monde de l'IT donc des réseaux informatiques a vraiment depuis 20 ans de l'expérience sur comment organiser, comment manager, comment entretenir, comment sécuriser un réseau de données IT. Et bien je dirais il faut que ce fameux réseau du bâtiment maintenant qu'on vient mélanger je dirais de l'IT, de l'OT et du bâtiment et bien on va venir faire monter à un niveau de sécurité et de performance ce fameux réseau IT. Donc aujourd'hui ces architectures on pourra si vous allez dans notre centre de ressources elles sont bien détaillées mais je dirais c'est vraiment l'interface de demain la manière de gérer les équipements d'un bâtiment. En tout cas cette architecture vous permettra réellement d'envisager l'avenir. Ça veut dire qu'on est capable si je me connecte sur ce réseau IP et que j'ai les bonnes autorisations où j'ai accès aux bons sous-réseaux je suis capable demain de récupérer l'ensemble des données et de pouvoir proposer une évolution vers l'intelligence du bâtiment. Donc je dirais l'ensemble des éléments c'est de se dire déjà faisons attention dans nos cahiers des charges dans notre conception qu'on arrive au moins à avoir un réseau IP alors bien sûr on peut en faire deux réseaux IP aujourd'hui on le voit par exemple dans les projets on sépare souvent la partie contrôle d'accès bon ok on va mettre un deuxième réseau IP de contrôle d'accès mais en tout cas on essaye de venir faire converger l'ensemble des éléments sur ce fameux bus de données dans nos ordinateurs il y a des bus standards de données où le disque dur la RAM le processeur etc la carte graphique viennent discuter là c'est vraiment la même manière on vient d'un point de vue hardware préparer le bâtiment à réutiliser la donnée voilà je dirais sur la première partie sur la partie IT de la même manière il faut que les systèmes d'information aient une capacité d'ouverture donc aujourd'hui une capacité d'ouverture dans les années 90 on s'est changé des fichiers c'était pas terrible maintenant on va discuter avec des API qu'est-ce que c'est des API c'est des systèmes de questions réponses sécurisées qu'on peut poser au bâtiment par exemple on pourrait imaginer pour une GMAO les API classiques c'est dis-moi le nombre dis-moi les tickets de maintenance dis-moi les calendriers de maintenance ou à l'inverse je t'envoie je t'envoie des tickets c'est-à-dire que si on est capable d'interconnecter par exemple une application mobile je sais pas je suis dans une application mobile occupant j'ai renversé mon T j'ai dit oh là du coup je fais une demande d'intervention est-ce que je peux avoir une équipe de nettoyage donc automatiquement on va prendre ma demande d'intervention elle va transiter et on va venir l'interconnecter à la GMAO pour qu'il y ait une équipe d'intervention qui arrive donc ceci c'est cette capacité d'interconnexion des systèmes informatiques elle est aussi importante dans les prescriptions demain si vous êtes en position d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de je dirais de maîtrise d'oeuvre pour prescrire des systèmes d'information la capacité performantielle et fonctionnelle est bien sûr indispensable mais aussi la capacité d'ouverture et d'interconnexion des différents systèmes voilà je ne crois plus aux systèmes qui font tout voilà je crois vraiment à un monde de spécialistes ubiquitaires pour reprendre le mot de ce matin où on va venir interconnecter différents outils spécialistes et on va venir les faire travailler ensemble je pense que les systèmes omniscient et complets de type SAP Oracle toutes ces bases de données qui étaient gigantesques et qui avaient la volonté de tout faire je pense qu'on est on a une logique beaucoup plus agile et adaptative maintenant c'est qu'on est capable de venir connecter ensemble différentes applications si on regarde nos téléphones on voit bien qu'on n'a pas une application qui fait tout on a un socle de données qui est l'OS et ensuite on vient mettre je dirais l'ensemble des applications dessus pour pouvoir rendre un service voilà un peu dans le monde où on est avoir des capacités d'interconnexion de nos équipements avoir des capacités d'interconnexion de nos systèmes d'information et puis bien sûr l'open data par définition elle est open ça veut dire qu'elle a des mécanismes ouverts et documentés pour venir récupérer l'ensemble de la donnée disponible des différents services de l'état donc là je vous ai cité datagouv.fr qui est le principal portail mais on voit de plus en plus de communautés d'agglomérations on peut citer la CUBE à Bordeaux la communauté urbaine de Bordeaux qui fait un très bon travail de partage des données d'embouteillage de tramway de collecte des déchets donc on a une foule d'informations descriptives et de temps réel où on peut venir enrichir ces éléments là encore une fois l'idée c'est vraiment de travailler en progression et je vous ai simplement fait une petite parenthèse qu'aujourd'hui la progression j'irais la moins souple c'est bien les équipements du bâtiment donc ça c'est très important de le comprendre c'est de se dire que changer un système d'information dans la vie du bâtiment c'est assez facile rajouter des capteurs de la IoT c'est assez facile mais par contre changer un système de GTB c'est quand même une rénovation assez complexe donc ça veut dire que ça s'anticipe dès le début donc on peut très bien imaginer une progression je veux dire de l'utilisation et de la consommation de cette donnée on peut commencer par simplement alors nous on est très à cheval à la donnée BIM pour nous c'est la meilleure des données descriptives du bâtiment donc on peut très bien travailler sur déjà avoir se partager la donnée descriptive et documentaire du bâtiment ça c'est assez facile et tout le monde en a besoin ensuite après on peut interconnecter les principaux services et applications système d'information du bâtiment ou des parties prenantes pour pouvoir avoir de la performance je vous ai dit un système de tickets l'AGMA ou un système de location avec un système de RP voilà et puis bien sûr travailler avec cette donnée dynamique qui permet d'avoir une vision je dirais large et complète du bâtiment pourquoi on dit que nous un ouvrage intelligent c'est répondre à toutes les questions qu'on lui pose et plus on lui donne de sources de données plus il est intelligent en fait plus on est capable d'avoir une compréhension contextualisée de la donnée je vous explique un cas très concret vous faites vous êtes directeur immobilier et vous avez des doutes sur l'occupation voilà tous vos services râles en disant qu'ils n'ont pas assez de salles de réunion vous n'êtes pas capable de mesurer vraiment l'occupation des salles de réunion du coup vous allez dépêcher un audit et vous allez mettre quelqu'un qui va compter le nombre d'heures d'utilisation de salles de réunion au bout d'une semaine ou deux on rend votre audit et on remarque qu'il y a une salle une belle salle de réunion qui n'est pas utilisée et vous posez la question mais pourquoi du coup on nous a posé nous la question et pourquoi donc moi j'ai pris la maquette numérique j'ai regardé où était située la salle de réunion et j'ai vu qu'elle était orientée sud avec des façades vitrées je me dis à mon avis il a fait chaud cet été il devait faire très chaud dans cette salle donc premier niveau de réflexion je me suis dit parce qu'il faisait très chaud dans cette salle mais pourquoi du coup je continue je vais interroger le capteur de température de la salle la sonde et effectivement je vois qu'en journée la moyenne il fait 28 degrés 28-29 donc c'est intenable c'est bizarre on est quand même sur un système régulé pourquoi on a cette température de 28-29 je vais interroger l'équipement de clim effectivement il est en alarme il est en dysfonctionnement ensuite je vais interroger la GMAO et je me dis effectivement mais pourquoi donc ma clim est en alarme mais pourquoi elle n'est pas entretenue parce que j'ai un ticket de maintenance et dans la GMAO ils sont en attente de pièce ah ok donc du coup ma première conclusion aurait pu dire c'est parce qu'il fait trop chaud par acquis de conscience j'ai quand même j'ai quand même connecté le calendrier du service financier à qui appartenait cette salle et en fait j'ai appris que dans le calendrier en fait la semaine où il y a eu cette audite de temps de présence et bien en fait tout le service était parti en séminaire voilà on se rend bien compte que plus j'ai de sources de données plus je peux avoir une compréhension la plus complète d'une question ou d'un phénomène donc c'est ça l'intelligence qu'on discute de ce matin c'est être capable de croiser des données qui a priori ne sont sont silotées elles ne se parlent pas mais si on les met à côté on est capable de les requêter de manière sereine ensemble alors on peut avoir une vision beaucoup plus globale d'un phénomène on pourrait citer la gestion énergétique de demain la gestion énergétique de demain sûrement elle aura besoin des calendriers pour savoir que vous avez la salle de réunion le demain matin des capteurs de présence pour avoir une vision de temps réel de la présence de la météo mais aussi plein d'autres données qui permettront si on arrive à les croiser à les contextualiser dans un même ensemble alors on pourra inventer l'intelligence du bâtiment donc encore une fois ce matin je ne suis pas l'apôtre de l'intelligence artificielle du bâtiment par contre j'essaye de vous montrer que pour atteindre des applications de services à valeur ajoutée dans tous les cas il faut un socle de données interconnectées contextualisées c'est ça ces éléments là et bien sûr ce socle de données on peut le faire évoluer dans le temps là je vous ai proposé degré 1 degré 2 degré 3 degré 4 donc effectivement donc pour vous allez me dire mais oui moi mon bâtiment il existe déjà je suis un gestionnaire hospitalier j'ai un bâtiment bon ben voilà il existe dans ce cas là on va raisonner à l'envers on va dire qu'est-ce qu'on est capable de récupérer facilement quelle est la valeur de ce qu'on va récupérer facilement une autre manière de le faire alors pour ceux qui ont suivi déjà nos webinaires ont déjà vu cette pyramide c'est un peu une autre manière d'expliquer les interactions qu'on est capable de faire avec le bâtiment connaître partager utiliser interagir connecter automatiser corréler prévoir de la même manière j'avais fait la frise horizontale là vous l'avez sur un peu la pyramide de Maslow mais cette pyramide explicite bien que ça ne sert à rien de vouloir faire des systèmes intelligents si vous n'avez pas de système de données interconnectés contextualisés si vous n'avez pas votre socle vous ne pourrez jamais construire quelque chose d'efficace donc maintenant que je vous ai présenté ces premiers éléments je dirais de sources de données je vais vous présenter réellement une démarche de réflexion pas à pas avec les 5-10 questions 5-10 questions à vous poser les principaux livrables pour pouvoir vraiment mettre en marche cette idée de bâtiment digital j'ai appelé ça assistance à maîtrise d'ouvrage de données c'était un peu mon ancien métier on pourrait appeler ça démarche de conseil prestation intellectuelle démarche de réflexion pour travailler sur en fait mais quelles données j'ai besoin parce que là je vous dis je vous fais un plan de bataille d'ensemble on veut tout interconnecter non la réponse est non on va y aller par étapes donc quelles sont les données en priorité que je dois interconnecter un peu beaucoup passionnément parce que vouloir tout interconnecter vous allez voir que c'est un projet qui est complexe qui met du temps et qui est coûteux donc vouloir interconnecter la donnée il doit vraiment avoir une volonté donc il doit avoir ce qu'on appelle des cas d'usage petite parenthèse pendant que je parle de coût aujourd'hui les retours d'expérience que je peux avoir dans la construction et là pour le coup je soumets ça à l'ensemble des parties prenantes aujourd'hui si dès le début de la conception on met en place ces volontés d'interconnexion de données la construction intrinsèque du bâtiment ne coûte pas plus cher ça ne coûte pas plus cher de penser à un réseau IP c'est simplement il va falloir le coordonner il va falloir donc on vient économiser un certain nombre d'équipements et on vient dépenser un effort de coordination un peu la même manière que le BIM Manager vient coordonner un certain nombre de corps d'état dans la construction du BIM et bien écoutez là on va inventer à la prochaine séance pas le BIM Manager mais le Data Manager du bâtiment qui va venir gérer et le BIM et l'IT et l'outil du bâtiment pour venir faire des éléments d'accord donc du coup c'est très important de se dire que l'acte de construire un bâtiment intelligent si on s'y prend tôt donc je ne sais pas en AVP enfin dès le début de la conception alors on met toutes les énergies orientées vers aussi ce cas de figure aujourd'hui on a des labels environnementaux on commence à avoir des labels numériques on peut citer le R2S qui est un premier pas mais en tout cas vouloir avoir des bâtiments qui discutent sur IP avec des langages ouverts et documentés ça ne mange pas de pain de le concevoir de cette manière là ça demande un peu de réflexion donc on va changer la méthode de conception on va changer aussi le panel des fournisseurs on va secouer un peu la manière de construire effectivement on ne construit pas tout à fait comme avant donc on passe de l'énergie à expliquer à amener la pédagogie donc ça évidemment ça coûte un peu le temps que tout n'est pas encore bien admis mais en tout cas d'un point de vue le coût complet du bâtiment ça ne coûte pas plus cher c'est ça qui est important ensuite on va se poser la question du coup quelles données j'ai besoin pour travailler donc je vous propose une démarche en cinq étapes avec des verbes d'action définir, cibler, se projeter valider, acquérir et un peu une Maxime donc deuxième clin d'œil pour Sylvain des données du patrimoine au patrimoine de données voilà c'était une personne qui m'a éclairé sur qui s'appelait Micheline sur la gestion de la donnée donc du coup je lui fais un petit clin d'œil un petit hommage avec sa Maxime donc ça veut dire qu'à la fin de cette démarche on a créé un dossier de conception de quelles données pour qui à quoi ça sert donc ça veut dire qu'on a vraiment fait je dirais mon programme digital complet très clair pour pouvoir demain faire mon bâtiment donc souvent c'est des démarches qu'on fait en parallèle de la conception alors entre guillemets attention le problème de la conception bâtimentaire c'est qu'une fois qu'elle est conçue on a du mal à revenir en arrière un système d'information c'est beaucoup plus souple à modifier première étape définir définir encore une fois comme tout projet il y a un début il y a une fin il faut définir ce qu'on veut faire donc de quoi on parle mon projet digital du bâtiment c'est quoi son périmètre d'intervention quels sont les processus que j'aimerais faire évoluer est-ce que je veux travailler sur l'occupation la maintenance l'utilisation voilà vers quel acteur je me dirige parce que vous avez vu la gestion exploitation maintenant c'est un environnement qui est très là qui a de très nombreuses problématiques donc il faut peut-être déjà dans un premier temps dire je construis mon bâtiment digital et j'aimerais avoir des actions concrètes des retours sur investissement vers mon occupant j'aimerais optimiser la maintenance j'aimerais gérer maîtriser l'occupation de mes espaces très bien voilà j'aimerais atteindre tel niveau de certification leads well j'aimerais atteindre donc ça c'est vraiment on pose l'ambition et une fois qu'on a l'ambition en tant que tout bon gestionnaire de projet que vous êtes tous et bien on se pose la question c'est quel est le planning c'est quoi les délais clés et surtout quelle est la gouvernance du projet pourquoi je vais insister sur la gouvernance parce que la donnée c'est une vision transverse de l'entreprise et du bâtiment donc c'est compliqué de donner le pouvoir à un seul point de vue je reviens un petit peu en arrière vous avez vu si je travaille sur un système d'information de mon bâtiment intelligent est-ce que je donne la direction à mon locataire à mon property manager à mon asset manager à mon propriétaire voilà donc en fait il y a un moment il faut réussir à faire une table ronde de quelles sont les parties prenantes qui vont travailler la décision aujourd'hui on voit souvent des binômes avec une direction des systèmes d'information parce qu'on parle quand même de bâtiment digital donc on parle de données de serveurs de systèmes donc on a besoin de cette compétence technique et après on parle de données plus du monde du bâtiment avec une sensibilité peut-être de maintenance peut-être de direction d'environnement de travail ou peut-être de gestion des actifs donc voilà cette table ronde elle est importante pour pouvoir justement travailler sur ce système d'information donc première très classique c'est on définit quel est le but du jeu quels sont les moyens alloués et puis surtout quelle est la table ronde de réflexion qui va permettre de valider un certain nombre de choix dans le bâtiment digital deuxième élément je dirais c'est de cibler alors là du coup cibler pour moi c'est l'étape la plus importante et on va venir faire description c'est par rapport au processus actuel par rapport aux problématiques actuelles de ma table ronde et de mes objectifs quelles seraient les données idéales pour bien travailler un cas qui est très simple j'aimerais optimiser par exemple la gestion de la maintenance et vraiment avoir un système avec un degré de disponibilité de manière très élevée bon ben voilà pour pouvoir maintenir du coup on va interroger les mainteneurs en disant mais vous quelles données vous avez besoin pour maintenir on va avoir une première liste les données vous manquent toujours on va avoir une deuxième liste qu'est-ce que vous rêveriez d'avoir comme données d'autres j'avais travaillé avec une équipe de soft management donc la partie servicielle et la responsable de service me dit moi je cours sur je sais jamais ce que fait le mainteneur je sais jamais ce que fait l'exploitant je cours sur les calendriers et je sais jamais qui fait quoi quand comment on a noté que son besoin pour bien faire son boulot elle avait besoin d'une vue transverse de l'occupation des espaces le mainteneur lui il avait besoin d'une vision transverse du patrimoine de récupérer toutes les fiches techniques aussi bien sur les avoir donc on va lister les principales données clés de chacun de mes acteurs de chacun de mes processus et on va voir que bien sûr on a des données communes et c'est comme ça qu'on va venir travailler ce qui est intéressant une fois qu'on a ciblé ces grandes familles de données encore une fois vous vous souvenez la donnée elle est descriptive dynamique ou elle est d'usage du bâtiment c'est-à-dire l'ensemble de ces données là qu'on s'est posées et bien on va travailler sur où est-ce qu'elle est cachée cette donnée à quel endroit on pourrait retrouver cette donnée donc là on va venir dire tiens la donnée de calendrier elle est dans la GMAO ok c'est un système d'information elle est peut-être sur le cahier de Jean-Pierre bon ben le cahier de Jean-Pierre aujourd'hui il va falloir qu'on trouve une idée pour l'interconnecter ou alors c'est un certain nombre d'acteurs qui l'ont dans la tête donc on va faire une première cartographie c'est les besoins de données où est-ce qu'elles sont aujourd'hui parce qu'on va pouvoir le faire évoluer demain et surtout identifier peut-être les manques de données prenons un exemple encore une fois très concret vous vous engagez dans une rénovation dans une rénovation énergétique vous aimeriez bien avoir un pilotage distant de votre énergie du coup il faut ça paraît bête mais il faut des compteurs d'énergie mais enfin si vous voulez mesurer la consommation énergétique de chacun des espaces que vous louez ben c'est encore une fois c'est une chose très bête il faut un compteur sur chacun des espaces ah là le bâtiment n'a pas assez de compteur vous voyez bien que par rapport à vos souhaits de processus à vos souhaits de modernisation d'utilisation de la donnée vous avez identifié qu'il manquait un trou mais ça c'est très bien si il vous y a un trou ça veut dire que vous êtes capable de justifier l'achat ou l'investissement de mettre un petit IoT de mettre un compteur en plus d'accord donc ça permet toujours d'avoir un pied entre les équipements à quoi servent les équipements ils me servent à me donner de données ils me servent à des processus effectivement si plusieurs acteurs veulent la même donnée alors cette donnée elle vaut plus cher ça veut dire que au lieu que uniquement le service de gestion énergétique investisse dans le compteur connecté si à la fois le comptable à la fois l'occupant à la fois le mainteneur aimeraient bien avoir cette donnée de compteur on est d'accord qu'on est capable de mutualiser le budget de mettre en place un compteur connecté par 3 ou par 4 donc du coup on est capable d'investir c'est ça qui est intéressant au lieu de réfléchir par silo on va réfléchir par données donc du coup un livrable clé c'est un tableau croisé des acteurs des processus et des acteurs croisés par les données donc au croisement des deux plus vous avez une donnée où on va cocher les cases plus c'est une donnée que tout le monde veut donc plus c'est une donnée du coup qui est vraiment indispensable où il y a vraiment de la valeur ajoutée tout de suite il y a des retours sur investissement très concrets à récupérer cette donnée la mutualiser et la partager voilà si tout le monde veut le nombre de mètres carrés ou la description des pièces c'est la base et bien on va créer on va dire que cette donnée c'est une donnée qui est plus cœur du coup on va faire un zoom pour bien s'intéresser sur cibler les données quand je parle de données il faut voir le bâtiment dans son environnement encore une fois c'est un schéma qui peut être utilisé dans la modélisation BIM bien sûr mais aussi dans la réflexion de la donnée il ne faut pas voir le bâtiment que simplement des données dans le bâtiment il y a peut-être des données d'espace vert il y a peut-être des données de verbe il y a peut-être de voirie il y a peut-être des mobiliers extérieurs puis il y a peut-être des données d'infrastructures qui sont intéressantes donc il faut vraiment voir la donnée aussi bien de manière descriptive dynamique et d'usage multiplié si vous préférez modulo de la ville le quartier le site les abords le bâtiment le niveau les espaces les équipements et là on va se rendre compte que chaque acteur n'a pas forcément de besoin de la même chose de données donc encore une fois mon propos est de dire il est utopique de vouloir tout interconnecter parce que ça demande de l'argent de l'investissement et aujourd'hui le secteur du bâtiment n'est pas forcément prêt n'est pas habitué à voir tout interconnecté que ce soit BIM, IT, OT donc une démarche pragmatique c'est de dire on va commencer par une première étape et on va essayer de travailler sur les données vraiment cœur je m'explique si par exemple alors Art Services c'est vraiment Facility Management la maintenance soft ça va être plutôt la maintenance multi-service R&D ça peut être d'ailleurs il faut que je mette les occupants et la gestion de projet du coup si la maintenance veut avoir des informations sur les équipements les fiches techniques des équipements mais il y a uniquement la maintenance qui veut avoir les fiches techniques ça intéresse personne peut-être que cette information fiches techniques on va laisser dans le monde de la maintenance on ne va pas venir la mutualiser la partager par contre si la donnée par exemple de compteur énergétique elle intéresse la maintenance les services et puis la gestion de projet ou des occupants et bien là vous voyez c'est une donnée qui est cœur vraiment l'idée c'est d'arriver en travaillant sur les différents processus donc les processus d'accueil de gestion des salles de réunion de gestion des espaces donc ça c'est plutôt les processus de gestion de la DET direction d'environnement de travail ou après les systèmes d'intervention de bons préventifs de maintenance curative de maintenance réglementaire d'inventaire donc là on va plutôt travailler sur la partie maintenance ou après sur la partie vraiment d'asset management sur la valorisation du patrimoine sur l'occupation sur l'amortissement sur les loyers donc on va essayer de faire des bulles en fait tout simplement pour montrer que la même manière que le bâtiment nativement en fait il travaille en silo et bien en fait nativement vous allez voir que chacun des acteurs lui aussi a son petit monde l'idée c'est de se dire en les faisant travailler en les faisant échanger entre eux sur la donnée du bâtiment voilà donc il faut les mettre en situation donc c'est vraiment des entretiens ou de l'animation d'idéation très claire attendez je vois une question de Sébastien il faut des données vraies issues des DOE telles que construites malheureusement aujourd'hui les DOE sont erronées alors c'est une bonne question je la prends et on va travailler après sur la qualité des données c'est de se dire qui a besoin de quoi comme données et vous allez voir que on va avoir une convergence des différents processus et des différents services et on va trouver un coeur de données ce coeur de données pourquoi il est très intéressant parce que mettre en place un système intelligent effectivement c'est un nouvel équipement un nouveau système dans le bâtiment mais en tout cas ces données partagées on a des retours sur investissement sur plusieurs services sur plusieurs acteurs donc c'est ça la complexité de la démarche c'est la même manière que le BIM où on vient mettre autour de la table autour d'une maquette de conception plusieurs acteurs qui avaient du mal à se parler et bien là dans la gestion de données du bâtiment c'est la même idée on va mettre plusieurs acteurs qui ne se parlent pas forcément et on va déterminer le coeur de données à se partager et bien donc si vous arrivez à faire un schéma qui dit qui a besoin de quoi concrètement vous allez voir que derrière la démarche elle déroule une fois qu'on a travaillé sur priorité 1 priorité 2 priorité 3 et bien on est capable de faire une première architecture technique BIM ITOT et justement et dans les prochains modules la semaine prochaine et suivant on va venir vraiment travailler très techniquement les chartes de données et on est capable réellement d'avoir une architecture du bâtiment reprenons notre architecture technique du bâtiment parce que c'est là où pour l'instant je vous ai donné les premiers éléments on va dire nous on veut absolument récupérer ces données là aujourd'hui le contrôle l'accès le reste on a dit que c'était une priorité 2 ok je vais absolument récupérer les données de confort etc donc ça va vous donner déjà un premier axe de conception très clair il est obligatoire que les systèmes de comptage et que la GTB travaillent sur le réseau IP avec un protocole ouvert et documenté avec des API voilà vous avez déjà un premier niveau d'exigence et si des personnes vous disent mais pourquoi vous êtes capables de répondre parce que pourquoi et bien pourquoi parce que plusieurs acteurs ont besoin de la donnée donc c'est une cause je dirais réelle et suffisante de mettre en place un dispositif ensuite vous allez travailler sur l'IT j'ai besoin d'interconnecter la GMAO avec le ERP ok du coup on se note quels sont les échanges de données donc vous allez pouvoir ébaucher une première vision de votre système d'information du bâtiment donc s'approcher du bâtiment intelligent donc du coup les principaux livrables que vous pouvez proposer c'est des synoptiques des nouveaux processus bien formaliser les cas d'usage le cas d'usage c'est un processus qui permet d'expliquer à quel moment vous allez utiliser telle et telle donnée je ne sais pas si par exemple si vous faites un système de réservation de parking intelligent vous allez décrire le synoptique j'arrive à l'entrée donc je suis inscrit en tant qu'occupant je m'approche du portail d'ouverture le portail reconnaît reconnaît par exemple ma plaque d'immatriculation le système de parking m'indique la place où je dois me mettre ensuite le parking envoie un mail à celui qui m'a invité comme quoi je suis arrivé etc donc vous allez faire des synoptiques pour dire vous quel est le nouvel usage du bâtiment intelligent que vous voulez encore une fois c'est ça qui est passionnant c'est qu'on est à l'aube de créer une interaction avec le bâtiment de plus en plus intelligente je reviens sur ma vidéo de ce matin vous vous souvenez l'interlocuteur lui voyait l'avenir technologique comme une technologie qui s'efface on pourrait très bien dire que le bâtiment demain c'est pas moi qui vais venir avec de la domotique ouvrir la grille et sélectionner ça se fait automatiquement on va venir automatiquement me guider vers la bonne place appropriée on va venir automatiquement me proposer un certain nombre de services parce que ils ont interconnecté si vous pouvez faire l'ensemble des systèmes donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans les cas d'usage et peut-être si vous en exprimez la demande peut-être faire simplement une session sur se partager toutes les idées les bonnes idées d'usage du bâtiment de demain et vous allez voir qu'on peut aller assez loin mais de manière assez simple c'est-à-dire qu'aujourd'hui pourquoi on n'interconnecte pas l'AGMAO avec Outlook pourtant ce serait super je ne peux pas réserver ma salle de réunion parce que le mainteneur va réparer la clim donc au lieu d'arriver dans la salle de réunion si je peux le savoir en avance vous avez vu que l'intelligence elle est faible simplement on est venu fédérer deux calendriers donc sur ce projet c'est être capable de dire voilà la donnée que vous avez besoin que je vais vous mettre à disposition voilà comment vous pouvez vous projeter pour l'utiliser bien sûr avoir de la nouvelle donnée c'est aussi être capable de modifier ses fonctionnements donc là il y a il y a une bonne couche de conduite du changement à avoir parce que je suis d'accord avec vous on n'entretient pas le bâtiment on n'exploite pas le bâtiment comme avant on est capable de le faire différemment j'ai pas dit forcément moins cher j'ai dit différemment on peut apporter des services différents au plus proche de l'utilisateur on peut arrêter les ressaisies d'informations etc. ou voilà donc je peux répondre à Sébastien sur il faut des données vraies alors là encore une fois oui et non ça veut dire effectivement si vous récupérez en phase d'exploitation maintenance des données de DOE qui sont justes vous avez déjà un socle de données qui est juste encore une fois mais quelles sont les données que vous avez besoin qu'elles soient justes je pense qu'il faut aller plus loin mais en tout cas c'est cette question Sébastien on va l'aborder réellement dans le BIMGEM entre guillemets c'est quel processus je mets en danger si mon bloc de clim il est placé 10 cm à côté de la réalité en fait c'est cette question là qu'il faut se poser vouloir la qualité à tout prix tout du tel que construit c'est un peu c'est un peu de dire qui peut plus peut le moins mais qui peut plus peut le moins peut coûter de l'argent donc si vous posez la question dans mon exploitation maintenance tout compte fait je n'ai pas de processus courant qui m'oblige à avoir une précision millimétrique alors du coup vous allez vous détendre sur cette notion de tel que construit ou de DOE en fait je détache le DOE réglementaire qui a les normes des corpus de données que je vais utiliser en gestion d'exploitation maintenance donc ça va vraiment être je dirais le prochain module de février et j'espère que vous serez présents Sébastien pour venir en débattre mais je pense qu'il faut avant tout se poser la question de quelles données j'ai besoin pour bien travailler et c'est vraiment avec cette introspection de données qu'on peut vraiment être beaucoup plus sensible au lieu de demander tout de vraiment appuyer sur vraiment les données sur je parlais de data et de documentation technique pas forcément l'occasion oui effectivement oui si on fait des processus de maintenance augmentée si vous préférez effectivement si je n'ai pas les équipements qui sont placés au bon endroit ou que les fiches techniques sont mauvaises vous allez avoir des problèmes l'idée c'est de se dire plus la donnée va être utilisée par des acteurs plus je vais avoir des regards critiques sur la donnée et plus je vais avoir des personnes qui vont être strictes sur la qualité de la donnée je m'explique si on est 10 personnes à vouloir la même donnée et bien les 10 vont râler les 10 vont mettre de l'énergie et les 10 vont vraiment faire en sorte qu'on ait une donnée de qualité si je suis tout seul on peut me dire oui il n'y a que Nicolas qui a besoin de la donnée on s'en fout on avance donc effectivement c'est aussi un changement de mentalité et de paradigme de dire maintenant la donnée vaut à de la valeur parce qu'on va la réutiliser pourquoi le BIMGM aujourd'hui ne marche pas parce qu'on n'arrive pas à utiliser efficacement la donnée BIM dans le monde de la gestion d'exploitation maintenant enfin maintenant on peut je vais vous présenter les méthodes les outils et la manière de le faire donc ça veut dire que effectivement pendant longtemps le DOE servait à caler les portes parce qu'on avait des cartons de données ils n'étaient pas contrôlés comme la donnée n'est pas réutilisée du coup on n'a pas de processus qualité dessus comme la donnée n'est pas réutilisée on ne met peut-être pas assez d'incitation financière à avoir une donnée de qualité un autre exemple j'ai modifié récemment un contrat de maintenance multitechnique pour un bâtiment complexe qui ressemble à un hôpital et j'ai proposé des clés de paiement très strictes vous êtes payé 50% quand l'action est faite 50% quand la donnée est à jour je peux vous dire que ça a fait râler tout le monde mes mainteneurs m'ont dit mais attendez ce n'est pas possible mais il n'empêche qu'au bout de 6 mois tout le monde avait de la donnée de qualité donc tout le monde était payé à l'heure et surtout j'avais de la donnée juste en temps réel et cette donnée je pouvais la récupérer et la distribuer pour d'autres services et du coup apporter de la valeur donc c'est vraiment avoir une vision tous ceux qui ont besoin de la donnée ils vont mutualiser leurs efforts mutualiser leurs énergies et du coup on va monter la qualité de la donnée en tout cas voilà une première approche qui permet très concrètement de faire évoluer la conception la construction vers j'irais vers vers une utilisation de la donnée de qualité voilà encore une fois la donnée BIM au début elle n'était pas très bien construite elle vient progresser parce que il y a de plus en plus d'acteurs qui trouvaient là c'est la même manière je reviens sur ces éléments-là Christophe, pas de souci je pourrais vous envoyer la présentation du coup la démarche d'AIMO c'est de se dire une fois que j'ai trouvé le cœur de données derrière je vais pouvoir me projeter sur les futurs processus pourquoi c'est intéressant de se projeter simplement après il faut valider ça paraît bête mais idéalement comme c'est des systèmes qui sont encore innovants l'approche que je vous propose elle n'est pas commune elle est clairement innovante ça veut dire que faire en place un petit démonstrateur un petit POC donc un proof of concept bien formaliser des processus ça permet à tout le monde de dire on est d'accord qu'on va dans cette direction-là et qu'on va dépenser de l'énergie et donc un peu d'argent pour avoir une architecture SI ouverte pour travailler sur les données pour faire travailler sur l'évolution des métiers et des processus si vous avez un système intelligent et que vous n'avez pas appris à l'utiliser ça ne sert à rien donc profitons du temps de la construction pour vraiment mettre en place cette conduite du changement donc encore une fois c'est aussi une démarche extrêmement intéressante qu'on peut avoir en prestation intellectuelle de venir travailler sur des POC sur assister à la consultation travailler à l'animation sur retour d'expérience pour pouvoir j'irais mettre l'entreprise vers un cap de modernisation digitale on continue la dernière étape une fois que vous avez fait votre cahier des charges que vous avez qualifié vos besoins derrière vous déroulez tout simplement on va venir acheter acquérir l'orchestrateur de données les connecteurs les nouveaux systèmes d'information donc du coup là j'ai une très bonne question et puis à la fin construire construire le déploiement former et faire on va se poser une bonne question tout à l'heure c'est de dire mais en fait qui fait ce projet de système d'information du bâtiment vous allez voir que la question n'est pas forcément facile en tout cas je la réserve pour la suite donc une fois qu'on a fait ces différents cahiers des charges et qu'on a pu assister à la consultation derrière on vient assister au déploiement et vérifier à la recette du système d'information et on vient surtout établir de la documentation de la conduite du changement et on a prévu des systèmes de MCO donc de maintien en condition opérationnelle de ce système d'information vous avez vu que c'est quand même une démarche qui est complète qui permet de se poser des questions et de et de toujours avoir des justifications voilà une fois comme la démarche de mutualisation et de gestion de la donnée du bâtiment intelligent n'est pas commune si vous vous lancez dans ces démarches là vous allez avoir besoin de justifier d'expliquer quel est l'intérêt de cette démarche parce que cette démarche va venir bousculer alors pas beaucoup mais bousculer et bien la manière dont le bureau d'études va venir construire les équipements la manière dont l'architecte va penser les espaces la manière dont le constructeur va venir intégrer paramétrer les systèmes du bâtiment la manière dont votre DSI va venir travailler avec ces systèmes d'information donc on va venir essayer de faire travailler en synergie ces différents mondes là mais qui dit travailler différemment dit toujours une résistance au changement dit toujours mais pourquoi faire à quoi ça sert on a déjà construit des bâtiments on a déjà construit des pyramides il y a 200 ans oui il y a 2000 ans je vous rappelle qu'on a mis je pense 400 ans à les construire on a fait des millions de morts j'espère qu'on va construire différemment en tout cas le bâtiment digital et encore une fois l'approche digitale c'est vraiment une approche horizontale c'est la même manière que le BIM qui essaye d'embrasser l'ensemble des acteurs du bâtiment et bien là on va venir embrasser l'ensemble des parties prenantes des différents acteurs des différentes ressources du bâtiment pour essayer de se projeter sur le bâtiment de demain comment arrivez-vous à matérialiser en temps chacune des étapes bonne question je pourrais vous donner les étapes le but du jeu c'est qu'on soit phasé avec la construction ça veut dire qu'idéalement j'interviens un peu avant les concours de maîtrise d'oeuvre pour pouvoir insuffler dans le programme du bâtiment les bons objectifs digitaux et les points d'attention que je vais demander au concepteur du bâtiment ensuite une fois que j'ai envoyé ces bonnes ondes au maître d'oeuvre après j'ai un architecte un bureau d'études eux ils vont commencer à travailler APS APD sur les premières architectures du bâtiment là à ce moment là au moment où les architectures arrivent moi il faut que j'ai ciblé les principales données clés que j'aimerais orchestrer tout simplement pour vérifier l'adéquation entre mes besoins de données et la conception du bâtiment vérifier que effectivement j'ai besoin des données de présence dans toutes mes pièces effectivement mon architecte m'a bien mis un capteur multimétier dans chacune de mes pièces etc donc là c'est pour vraiment vérifier l'adéquation entre la conception et mes besoins une fois que j'ai travaillé sur ces éléments là je profite de la phase pro pour mettre en place de mettre en place un démonstrateur pour pouvoir vraiment être sûr et pour pouvoir bien expliquer à tout le monde ce qui va se passer pendant la phase de construction ce démonstrateur je vais l'utiliser avec une première maquette BIM un premier simulateur de données pour pouvoir vraiment mettre tout le monde bien orienté et notamment le maître d'oeuvre et pour pouvoir vraiment valider les cahiers des charges de construction vous pouvez venir à la diapo de l'étape 6 oui je la montre juste après une fois que j'ai fait ces cahiers des charges donc ici là je suis en face de cahiers des charges et bien là après j'ai une étape d'acquisition de mon système digital et on va se poser la question dans le slot juste après qui le fait est-ce que ce système digital je le donne au maître d'oeuvre qui va le mettre un lot smart building par exemple en place ou est-ce que je prends vraiment un contrat à côté de système d'information digitale là vraiment on va le faire alors vous m'avez dit l'étape 6 3, 4, 5, 6 et bien la dernière étape c'est vraiment il ne faut pas oublier qu'on met en place un système nouveau il y a toujours du service après-vente à faire ça veut dire que si vous êtes AMO de ces opérations digitales il faut vraiment travailler sur l'assistance sur les tests et sur la conduite du changement je dirais de ces éléments là donc je dirais 6 et 7 ne pas oublier qu'on met en place un système qui est assez complexe qui est assez nouveau donc il va falloir passer du temps à faire en sorte que tout marche à bien le valider complètement et pas mettre en place un service à moitié il n'y a rien de pire qu'un système qui marche à moitié sauf que là le système qui marche à moitié il va vraiment se voir parce qu'on a toute une démarche où on a mis plein d'acteurs autour de la table on a eu une promesse de distribution de la donnée si la promesse n'est pas atteinte c'est pas un acteur qui va me tomber dessus c'est 10 donc il faut passer du temps je dirais à le construire et ensuite après à le je dirais le service après-vente c'est vraiment faire en sorte que dans le temps ce système soit utilisé encore une fois tout système nouveau je ne sais pas si vous connaissez le cycle de hype ça veut dire qu'au début on y croit beaucoup tout le monde est à fond mais après au bout d'un mois personne ne l'utilise et il faut le réutiliser donc là-dessus donc après pour Fabrice qui me demandait de le matérialiser en temps matérialiser en temps c'est pas évident si on a un hôpital effectivement on va avoir énormément de cas d'usage en fait l'énergie qu'on met en jus de neurone un mot je dirais ça dépend le nombre d'objectifs qu'on se fixe en application en maintenance en évolution des processus si je m'accorde que sur un processus ça va aller assez vite par contre si je prends un plan pour moi l'hôpital est vraiment un bâtiment incroyable parce qu'il y a une grande complexité on a des personnels soignants des personnels de maintenance on a du public donc on a une diversité d'acteurs de processus une complexité des équipements donc là on a un terrain de jeu incroyablement complexe mais qui dit incroyablement complexe dit aussi je dirais des possibilités très importantes d'interaction et de valeur ajoutée voilà le fait de vouloir récupérer les brancards en temps réel comme ça du coup ça veut dire le brancard on lui met une puce RFID ça veut dire qu'on met des bonnes antennes qui vont bien dans le bâtiment je récupère l'information du brancard qui a besoin du brancard le mainteneur l'occupant le malade on est capable de distribuer la donnée de manière beaucoup plus efficace donc c'est sûr qu'un hôpital ça va demander énormément d'énergie et vraiment du temps plein un bâtiment tertiaire je dirais cette démarche elle se fait assez rapidement elle se fait assez rapidement je dirais avec une poignée de jours on arrive à dérouler cette première étape en fait l'étape la plus longue de cette proposition de démarche c'est vraiment d'essayer d'aider l'ensemble des acteurs à se projeter sur mais demain si toi tu as cette donnée là est-ce qu'on peut travailler différemment voilà quelles données tu rêverais d'avoir en fait c'est simplement c'est compliqué aux différents acteurs de rêver parce qu'en fait ils n'y croient plus maintenant on est capable on a un niveau technologique où l'ensemble de ces rêves de données est largement atteignable possible et efficace il faut simplement s'y prendre au bon moment pour construire le système d'information je ne sais pas si Fabrice voilà après si vous avez besoin de plus d'éléments n'hésitez pas à me recontacter je dirais en mail en mail en mail direct voilà si je pourrais vous aider un peu plus est-ce que vous avez d'autres éléments sur voilà cette démarche de réflexion donc encore une fois la démarche de réflexion on pourrait la résumer en qui a besoin de quoi concrètement pour bien travailler dans le futur voilà donc ça c'est très important c'est qu'on vient mettre de la valeur on vient mettre des priorités sur des données d'un point de vue large au niveau d'entreprise on va parler un peu d'organisation de projet et d'organisation des différents acteurs vous avez vu qu'on a regardé le bâtiment de manière transverse et pour vous vous êtes tous des professionnels du bâtiment vous êtes en train d'additionner en disant le nombre d'acteurs qu'il va falloir coordonner effectivement ça demande un effort de coordination et justement on va essayer de l'objectiver et de proposer je dirais des grands standards d'organisation de ces éléments alors du coup je vais commencer par vous montrer quand on construit un bâtiment donc là je ne vous apprends rien voilà la chaîne d'acteurs qu'on construit on a souvent besoin d'un AMO pour aider le maître d'ouvrage à positionner un programme ensuite après on a besoin d'une maîtrise d'oeuvre qui est composée d'un architecte et souvent d'un bureau d'études souvent dans ce groupement on a un BIM manager qui vient orchestrer la donnée de conception et puis ensuite après on a une entreprise de construction qui a des fournisseurs qui a des équipementiers qui a des installateurs et des intégrateurs d'accord donc ça c'est pour devenir vraiment l'acteur de la construction bon voilà une première chaîne simpliste bien sûr des différents acteurs pour construire un système d'information donc un système informatisé communiquant ce qui est incroyable c'est qu'on va employer le même vocabulaire on a les deux métiers français qui ont strictement le même vocabulaire de métier c'est le bâtiment et les systèmes d'information alors là pour le coup c'est assez incroyable donc quand on construit quand on construit un logiciel ou un système d'information on a besoin on a une maîtrise d'oeuvre maîtrise d'ouvrage digitale souvent c'est la direction des services d'information maîtrise d'ouvrage IT on a souvent des AMO digitaux des grandes entreprises de conseil qui travaillent notamment là dessus ensuite derrière on ne va pas se lancer directement on ne va pas se lancer dans coder et créer tout de suite le logiciel on va déjà réfléchir c'est un système complexe on va travailler sur l'architecture IT de mon logiciel ça veut dire on met quel serveur quelle donnée circule avec quel protocole de données quelle est la sécurité donc on va vraiment faire des livrables qui sont vraiment semblables à un bâtiment là je vous ai mis de manière provoquante le BIM Data Management on va plutôt travailler sur le Data Management on va dire le qui fait quoi quelle application parle avec quelle autre sous quel format comment on va organiser les référentiels etc et une fois qu'on a bien réfléchi la conception alors on va pouvoir commencer à vraiment ce qu'on appelle l'affaire de l'intégration du développement on va installer des serveurs on va créer je dirais un logiciel et puis pourquoi pas mettre des équipements IT des serveurs des routeurs et puis on va appeler peut-être des briques logiciels on va appeler des éditeurs de logiciels je vous rappelle Spinalcom est un éditeur de logiciels qui crée des briques que quelqu'un d'autre est capable d'assembler et donc voilà et ça ces ensembles là ça va être entre guillemets les constructeurs de mon système d'information si vous avez compris un peu l'astuce de mon schéma demain on va vouloir construire un bâtiment intelligent donc un bâtiment qui permet d'utiliser la donnée de manière mutualisée structurée et contextualisée donc on va construire un bâtiment digital et bien en fait on va mettre les deux à côté pour construire un bâtiment digital et bien j'ai besoin des deux j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne et le bâtiment et le digital j'ai besoin d'avoir alors l'architecte il est plutôt en face du bureau d'études là quelqu'un qui me conçoive mon réseau courant faible en adéquation avec mon réseau de données j'ai besoin de quelqu'un qui me construise les données descriptives du bâtiment BIM en adéquation avec les autres données j'ai besoin que l'intégration des équipements donc OT soit fait en bonne adéquation avec l'intégration des systèmes IT donc on a bien un binôme aujourd'hui bâtiment digital aujourd'hui je n'ai pas rencontré encore mais je vous écoute savoir sur vos expériences de cette double compétence aujourd'hui idéalement un bâtiment digital il est au moins avec deux personnes quelqu'un qui porte la partie bâtiment et qui travaille en bonne intelligence avec ce système d'information ou l'inverse donc on voit arriver progressivement des DSI immobilières c'est à dire des gens de l'informatique qui font un pas vers le bâtiment on voit aussi des entreprises d'informatique des ESN donc des entreprises de services numériques ou des SSI je ne sais plus ce que ça veut dire services informatiques c'est la même chose que ESN c'est le nouveau nom maintenant ESN on peut citer des grands noms Thales Service Devoteam Accenture Capgemini ça c'est vraiment des entreprises qui viennent du monde de l'IT et qui font un pas vers le bâtiment parce que c'est un domaine qui les intéresse à l'inverse on voit des entreprises plutôt du bâtiment qui font un pas vers l'IT donc aujourd'hui on a des intégrateurs des installateurs de systèmes de GTB qui commencent à se dire la GTB c'est un système électronique automatique de plus en plus je vais vouloir l'intégrer dans un écosystème de services d'information donc on a des gens du bâtiment qui font un pas vers les systèmes d'information mon retour d'expérience c'est qu'aujourd'hui il est plus facile pour quelqu'un qui vient du monde de l'informatique de faire la pas vers le bâtiment parce qu'en fait on construit à la fin un système d'information donc ils sont plus à l'aise que l'inverse aujourd'hui c'est plus dur pour quelqu'un qui vient du bâtiment de se tourner vers les systèmes d'information parce que c'est un monde qui ne connait pas il n'a pas encore les bons réflexes mais on voit bien qu'aujourd'hui on a ces nouveaux besoins et on a ces évolutions de métiers donc c'est pas toujours évident de mettre en place ce projet de bâtiment digital parce que j'ai bâtiment et digital qui est en place donc demain je vois un avenir une évolution des métiers et ça fera vraiment partie de ma deuxième intervention sur le BIM j'aime c'est de se dire il va y avoir des nouveaux métiers qui sont l'AMO du bâtiment digital c'est-à-dire que quelqu'un qui est capable d'embrasser les deux compétences de système d'information de smart building et mais aussi de bâtiment donc là vraiment il y a je pense un terrain de jeu qui est intéressant on parle de plus en plus de smart building de smart city il faut bien se rendre compte qu'on a vu ce matin on a fait un lien entre intelligence données mutualisées contextualisées et aujourd'hui je vois vraiment cette évolution de métier qui me semble passionnante sur ces éléments-là je vois aussi une évolution dans l'architecture globale des données du système d'information et du bâtiment aujourd'hui on peut citer il y a des bureaux d'études qui se lancent on a des architectes qui se lancent dans une vision plus globale du bâtiment pour essayer de vraiment de faire un bâtiment intégré avec cette volonté de gestion de la donnée qui est très forte je dirais dans les années 2000 on faisait déjà de la gestion énergétique il y avait plein d'abels maintenant vraiment je vois arriver 2020-2021 arriver sur vraiment la gestion de la donnée parce que c'est ça qui va donner un boom à l'intelligence du bâtiment donc ça veut dire que ici on va avoir une fusion de compétences je peux citer deux cas qui me semblent intéressants il y a deux ans Google a essayé de devenir architecte du bâtiment ils avaient créé une société qui s'appelle Sidewalk Lab qui a essayé de construire le quartier connecté à Montréal Google n'y est pas arrivé parce qu'en fait il n'a pas compris la complexité du bâtiment il n'a pas compris le bim mais vous intégrer il va réessayer donc on voit bien que là on a une énergie pour essayer d'aller vers le bâtiment à l'inverse les gens du bâtiment je pense que c'est une évolution naturelle de ne pas construire un bâtiment en domotique des années 80 mais vraiment de se tourner vers les systèmes d'information parce que je suis convaincu c'est un avis vous pouvez réagir si vous n'êtes pas d'accord mais on se rend bien compte que automatiser de la régulation c'est bien on a eu internet qui a permis d'interconnecter c'est mieux mais là on comprend qu'en fait le vrai or noir ce n'est pas internet c'est la donnée qui circule sur internet et donc la donnée derrière on est capable de la réutiliser de la contextualiser de la fédérer pour créer demain des algorithmes intelligents pour créer des applications intelligentes pour créer de la régulation intelligente donc un bâtiment qui produit de la donnée de qualité organisée c'est un bâtiment qui sera forcément plus efficace plus valorisé et plus évolutif donc c'est aussi une promesse qui est un peu différente on nous construit un peu différemment parce qu'on est soucieux de la gestion de la donnée donc moi je vois bien quand même des compétences ces compétences se fusionner là-dessus et enfin je vois bien alors désolé j'ai un carré jaune qui a sauté mais je vois bien aussi des compétences se fusionner sur l'installation physique des équipements encore une fois la donnée elle est immatérielle mais elle repose sur des installations physiques donc je vois bien une mutualisation des compétences et des installations entre des serveurs des capteurs tout ça on va devenir sur un intégrateur du bâtiment qui va vous proposer de mettre en place les équipements et de vraiment réaliser la promesse du réseau fédéral pour demain peut-être espérer avoir des maîtrises d'ouvrage qui soient plus alertes sur la notion voilà donc est-ce que demain le bâtiment la prise de pouvoir ça va être bâtiment ou système d'information enfin bâtiment ou numérique je ne sais pas qui prendra le pouvoir je ne sais pas si quelqu'un va tirer la couverture plus fort l'une ou l'autre en tout cas je vous invite à regarder vos métiers à regarder l'évolution à ne pas laisser passer le train mais peut-être que naturellement on va avoir une fusion de ces compétences donc dans ma prochaine intervention sur le BIMGM c'est une de mes conclusions que je vous donne en teasing c'est clairement le BIM management qui est aujourd'hui qui fédère les données descriptives du bâtiment devra nécessairement aller beaucoup plus loin pour aller travailler sur l'organisation des données on peut aussi parler de nouveaux modèles économiques alors là bien sûr Ezra c'est grâce à ces nouvelles données aujourd'hui là je suis simplement en train de de faire une évolution je dirais assez lente et prudente ça veut dire que je vois bien qu'il y a deux mondes qui se regardent qui commencent à parler ensemble donc ça veut dire qu'il y a un moment les compétences vont se fusionner peut-être que demain on aura une disruption vraiment du modèle économique de la construction là pour le coup je dirais je ne suis pas assez je ne sais pas aujourd'hui on a quand même en tout cas en France des règles de la construction qui sont claires avec un rôle de l'architecte avec un permis de construire avec ces éléments est-ce que demain on aura on pourra avoir des géants du numérique qui deviennent des géants de la construction je ne sais pas je ne souhaite pas forcément mais je vous dis juste c'est parce que chacun de ces acteurs aura compris le rôle de la donnée en tout cas il pourra créer de la valeur différemment créer de la valeur créer des nouvelles missions et du coup aborder je dirais cette fameuse loi MOP avec beaucoup beaucoup de différences si on reprend un peu cet aspect de coordination je vous ai donc voilà les différents silos que je suis capable de vous présenter on a les données descriptives donc BIM des données dynamiques GTB des données logicielles donc j'ai mis gestion d'énergie IWMS GMAO Spice aujourd'hui chacun de ces projets travaille dans son coin demain si on veut faire le bâtiment intelligent ça veut dire que les prestataires qui travaillent sur la mise en place de la GMAO et les prestataires qui travaillent sur la GTB ils vont devoir essayer de se parler se parler c'est compliqué donc aujourd'hui comme on n'est pas habitué à se parler on met un coordinateur et on met un manager c'est vraiment la même manière que le BIM on pourrait mettre le génie civil les lots les lots techniques architecturaux on met sur chacun de ces métiers un coordinateur et au dessus on met un manager qui essaye d'amener de la cohérence donc là encore une fois c'est une première conclusion et c'est un peu un pont pour la semaine prochaine c'est vraiment de vous dire que la coordination de la donnée du bâtiment va se faire à tous les étages aussi bien BIM que OT que IT donc ici on va avoir des nouveaux métiers qui sont alors là j'ai appelé ça maîtrise d'oeuvre digitale je ne sais pas est-ce que c'est une extension je pense que ça peut être une extension de la maîtrise d'oeuvre ou carrément une formule à côté pour venir travailler cette gestion de données donc effectivement on ne construit pas de la même manière un bâtiment avec volonté digitale qu'un bâtiment classique parce qu'on va s'obliger à se parler pour se coordonner donc ça va coûter un peu plus d'énergie en coordination encore une fois quand les premiers projets vont être difficiles parce qu'on n'est pas habitué à se parler le deuxième le troisième ça va devenir naturel tout simplement pour qu'on ait une cohérence de la vision de la donnée lorsqu'on abordera je dirais le module numéro 3 sur les systèmes d'information du bâtiment on va vraiment travailler l'organisation de la donnée donc on va parler sémantique on va parler ontologie on va parler des jargons un peu informatiques pour vous expliquer très concrètement comment on organise la donnée en tout cas dès la semaine prochaine on va vraiment casser on va vraiment travailler finement le rôle du BIM parce qu'en fait vous allez voir que le BIM est un rôle fédérateur et encore plus important que le reste donc du coup on va vraiment avoir pour créer ce BIS encore une fois système d'information du bâtiment on va voir que cette coordination va venir évoluer et ces éléments là donc là aujourd'hui je vous présente simplement les rôles on va venir creuser la semaine prochaine vraiment les rôles les exigences comment on organise ce dialogue entre ces différents acteurs voilà donc en fait on va venir enrichir de données de tous ces acteurs du coup petite réaction pendant que je finis monté c'est du coup à votre avis comment vous voyez les choses est-ce que vous pensez que c'est qui sera le mandataire de ce système d'information du bâtiment est-ce que je confie je dis je vais donner ça à un lot aujourd'hui un des plus grands échecs que je vois sur les projets c'est de donner c'est de donner ça à un intégrateur de GTB qui ne connait pas les systèmes d'information on lui dit tu vas mettre en place un système d'information donc il n'est pas compétent si je demande à quelqu'un du bâtiment est-ce qu'il est capable de mettre en place un système d'information bonne question à l'inverse si j'appelle une entreprise de services numériques et que je lui demande de travailler le bâtiment il ne connait pas le BIM il ne connait pas les équipements du bâtiment est-ce qu'il va vraiment y arriver voilà donc aujourd'hui c'est une bonne question de savoir et vous par rapport à vos réactions je dirais comment vous voyez l'avenir c'est ça qui me semble intéressant et du coup Sébastien je cherche la date je vais vous trouver c'est un nouveau métier Fabrice sûrement mais voilà aujourd'hui c'est ça notre complexité c'est que voilà un coordinateur smart en fait ce que je voulais vous sensibiliser c'est de dire toute évolution technologique s'accompagne aussi d'évolution de métier et c'est aujourd'hui c'est ça qui est qui est voilà ou est-ce que c'est une compétence ajoutée je ne sais pas en tout cas ce que je veux dire c'est que c'est forcément pas strictement identique à l'ancien monde vous voyez c'est forcément il va falloir que l'ensemble des acteurs du bâtiment aient de la curiosité et de la volonté de l'invente digitale et vice versa aujourd'hui voilà quand on me répond on n'a pas besoin de tout ça pour construire un bâtiment smart je vous dis si aujourd'hui on construit des bâtiments domotiques qui n'ont pas du tout ces interfaces mutualisées franchement voilà relisez vos bâtiments souvent on a un bloc CVC maintenant moi je vous demande de fédérer tout ça et d'avoir vraiment une vision de compétence informatique de réseau on va parler de VLAN on va parler de Firewall on va parler de cybersécurité parce que c'est ça aujourd'hui on va vraiment utiliser la donnée je vais vous parler d'API et à l'inverse je vais parler au genre de la DSI je vais parler de BIM de BATIC de GTB de SSI ils ne comprennent rien donc en fait aujourd'hui c'est là que je vais vous montrer c'est qu'on est un peu un peu entre deux mondes et c'est ça aujourd'hui je dirais la principale difficulté c'est de réussir à trouver des acteurs en tout cas j'espère que tout ce que vous êtes là autour de la table je vous aurais sensibilisé et que vous serez capable demain de faire le pont entre ces deux mondes alors je ne vous connais pas tous je vois qu'il y a une partie qui vient plutôt du monde du bâtiment peut-être une autre partie qui vient de la IT mais c'est de dire aujourd'hui un bâtiment digital on a besoin de ces deux compétences là en tout cas pour conceptualiser ce bâtiment digital il faut les deux compétences et encore une fois on a besoin des deux au même niveau pour aller un peu plus loin sur l'organisation de la donnée là ça va être des slides peut-être un peu plus classiques si vous connaissez Spinalcom que vous pourrez croiser mais simplement pour vous montrer que maintenant que vous avez conceptualisé la volonté de récupérer de la donnée vous avez commencé à mettre des architectures ouvertes avec des protocoles ouverts et documentés je vais vous présenter je dirais quelques éléments introductifs du module numéro 3 qu'on n'a pas encore planifié sur les systèmes de formation du bâtiment et en tout cas je vous ai déjà parlé du BIM et de la place privilégiée du BIM dans l'organisation de la donnée donc du coup c'est ça qui est très intéressant c'est vraiment de se dire par rapport à vous qui êtes tous des professionnels du bâtiment comment vous pouvez relire enfin voilà comment vous pouvez relire vos projets et comment vous positionner bien sûr entre un bâtiment neuf et un bâtiment existant encore une fois il y a des problématiques qui sont différentes le bâtiment existant on va plutôt se poser la question d'opportunité si je refais un tout petit focus sur le bâtiment existant parce que je n'en ai peut-être pas assez parlé et aujourd'hui quand même le patrimoine bâti et existant la démarche elle est assez facile c'est de se dire on vient faire un audit des équipements quels sont les équipements qui sont installés quels sont les protocoles est-ce que je peux récupérer de la donnée donc j'ai une première cartographie deuxième cartographie quels sont les équipements les systèmes d'information en place lesquels sont ouverts avec des API ouvertes et documentées ça, ça va vous donner l'existant et au croisement des deux ça peut vous donner les nouvelles possibilités de cas d'usage sans tout casser dans votre bâtiment on va travailler un peu à l'envers c'est pas qu'est-ce que j'ai besoin pour construire un bâtiment ce que j'ai besoin c'est qu'est-ce que j'ai de disponible pour pouvoir déjà valoriser l'existant et toutes les données pour espérer demain moderniser mon bâtiment donc après ce serait plutôt un groupe de personnes du secteur BTP IT ben voilà typiquement ESRA si vous allez sur je vais peut-être vous montrer que maintenant que j'ai la main si on va sur Sidewalk Lab Sidewalk Lab en fait si vous regardez c'est un groupe qui est composé pluridisciplinaire et là le fédérateur des disciplines de construction c'était Google et qui avait une vision là-dessus le problème de Google c'est qu'ils se sont fait avoir leur propre jeu c'est qu'ils ont voulu tout centraliser dans leur base Google et du coup là ils ont eu un veto complet je dirais de la ville de Montréal des occupants en disant que c'était n'importe quoi donc souvenez-vous ce matin on a discuté là le témoignage du TED c'était de dire attention tout centraliser c'est peut-être dangereux il faut peut-être réfléchir à la décentralisation réfléchir à qui a droit à quoi comme donnée donc là ils n'avaient pas assez réfléchi sur la propriété de la donnée sur là ils étaient partis du principe que Google a accès à tout donc ça ça n'a pas passé mais en tout cas si vous regardez bien l'équipe de SagoClabs c'est très intéressant on a beaucoup de software designers mais tac 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 de mémoire on a des architectes ils sont bon vous regarderez en tout cas SagoClabs mais voilà donc ce qui était intéressant c'est qu'il y a un blog qui explique très très bien leur échec pourquoi ils se sont trompés mais aussi ça explique très très bien pourquoi il y a un moment les gens ont voulu s'agglomérer à Toronto mais oui bien sûr Lionel vous avez raison c'est pas à Montréal oui c'est Toronto c'est Toronto je me disais mais je ne reconnaissais pas la vie que je voyais trop des buildings c'était Toronto c'est Toronto c'est Toronto voilà donc du coup ça c'est un témoignage intéressant ça veut dire que c'est les premiers qui concrètement ont essayé de faire une opération fusionnée entre de l'IT et du bâtiment demain moi je vois beaucoup d'appels d'offres de promotions pour construire des quartiers intelligents voilà dès que vous prononcez le mot intelligent j'espère que vous penserez à j'ai besoin des données mutualisées contextualisées c'est très important alors du coup sur notre organisation de données voilà maintenant que ça fait un peu office de je dirais de première conclusion un petit rappel pour tout le monde mais normalement vous l'avez compris on a dit un bâtiment ou un patrimoine voilà quand je parle à l'échelle d'un bâtiment pour moi une ville ou un patrimoine c'est une somme de bâtiments donc en fait ce qu'on fait à l'échelle d'un bâtiment on peut le refaire à l'échelle d'un patrimoine donc un bâtiment on a vu ce matin que c'était un système complexe avec des équipements d'un côté et beaucoup d'applications de l'autre naturellement ces applications elles ne se parlent pas bah non elles ne se parlent pas et nativement on a un très grand problème ce qu'on appelle de référentiel là je vais faire un petit focus c'est le plus important mais c'est aussi le plus abstrait je vais prendre un cas très simple vous prenez dans notre outlook dans nos bâtiments on a une salle de réunion qui s'appelle Victor Hugo donc je réserve la salle Victor Hugo si je regarde dans la GMAO il n'y a pas la salle Victor Hugo il y a B1-13 si je regarde dans la GTB je n'ai pas B1-13 je n'ai pas Victor Hugo j'ai encore un nom de ton de salle j'ai A, B, C, X je ne sais pas si je regarde dans mon système IT les prises RJ45 qui arrivent dans ma salle elles ont encore un autre nom vous voyez bien qu'à travers un exemple extrêmement trivial on a de la donnée mais elle n'est pas elle n'est pas liée elle n'est pas organisée ce qui veut dire que la même manière encore une fois je fais un parallèle sur le BIM parce que là je vois il y a pas mal de personnes qui connaissent le BIM ça veut dire c'est de dire il faut qu'on ait un organisateur du référentiel de données ça veut dire que dans tous les systèmes on appelle un chat de la même manière on peut très bien avoir des tables de correspondance mais il faut bien qu'on ait des référentiels communs et vous allez voir que c'est pas si évident donc les référentiels communs c'est simplement à minima une nomenclature qui nomme les choses de manière commune encore une fois quand vous faites une maquette numérique les extincteurs ça fait tous de la même manière les salles on a une nomenclature on a une organisation de la donnée donc ça j'irais c'est le premier pas il faut aller plus loin il faut peut-être que la salle dans mon Outlook elle soit la même que dans ma Maquette BIM et elle soit la même que dans ma GTB donc vous voyez bien que là on a un exercice de mettre en commun un référentiel et de pousser le référentiel auprès de tout le monde ensuite on a dit qu'il ne se parlait pas et qu'il y avait des problèmes de référentiel ensuite vous pouvez tenter parce que là il y a des gens qui ne maîtrisent pas les systèmes d'information à faire des liens donc à faire un peu les apprentis sorciers des systèmes d'information on a dit qu'on choisissait des équipements ouverts et documentés en bas et en haut ouverts et documentés ça veut dire que vous êtes capables de faire un lien faire un lien faire un lien ça fait ce qu'on appelle un spaghettiware ça veut dire que si vous créez un système d'information qui a cette tête là alors déjà ça coûte très cher c'est un matinable dans le temps et il a un énorme problème c'est son évolutivité je vais vous prendre un exemple demain vous voulez changer de GMAO vous allez voir vous allez voir dire le GMAO regardez quand j'attire la GMAO tous les liens qui sont accrochés dessus si vous changez de GMAO alors vous allez devoir reconstruire des liens spécifiques entre la nouvelle GMAO et l'application occupant et tous les autres liens d'accord donc ça veut dire qu'on est statique je vous rappelle on est là pour faire un bâtiment intelligent mais qui évolue dans le temps de la même manière si vous faites des liens si vous changez votre système de contrôle d'accès je le prends vous allez devoir retisser les liens parce que vous allez faire des connecteurs avec des protocoles propriétaires avec des éléments trop spécifiques pour pouvoir manager un système complexe il faut ce qu'on appelle un système d'exploitation c'est bien le concept du BOSS de Spinalcom Building Operating System qui permet de normaliser orchestrer la donnée réfléchissez à ce que vous avez entre les mains donc vous avez un ordinateur quelle que soit la marque de votre ordinateur quelle que soit la marque du hardware vous avez Windows qui fonctionne mais en fait Windows vous ne le voyez jamais fonctionner vous voyez fonctionner des applications qui sont au dessus de Windows donc le middleware ce qu'on appelle le système d'exploitation il permet d'interconnecter les différentes ressources de votre ordinateur donc de la même manière quand on voulait construire un bâtiment intelligent donc vraiment avoir de la donnée interconnectée contextualisée il va falloir un système d'exploitation donc une couche logicielle qui va permettre d'organiser toute la donnée et surtout qui va permettre l'évolution du bâtiment là dans ce schéma si vous changez de système de contrôle de l'accès vous n'avez qu'un lien à faire entre le contrôle de l'accès et le système d'exploitation donc en fait ça veut dire on met à jour le driver du système d'exploitation demain si vous changez de GMO les autres applications continuent à fonctionner projetez-vous qu'est-ce qui a fait le succès de l'iPhone outre son design il a réussi à faire de la convergence d'équipements donc en fait il a tué le Walkman TomTom etc mais surtout il a proposé une plateforme de données ce qui fait le succès d'Android c'est bien le système d'exploitation c'est son système d'exploitation c'est-à-dire quelle que soit la marque du téléphone qui soit un Huawei un Asus un Dell un Samsung quels que soient tous les applicatifs marchent dessus demain vous vous installez une application vous la désinstallez sans remettre en cause l'écosystème de données donc ça c'est vraiment très important donc ça on va voir ça je dirais au rendez-vous numéro 3 quand on va travailler le système d'information du bâtiment là je vous ai posé les concepts les grandes lignes après derrière on va vous apprendre à spécifier ce système d'exploitation du bâtiment à le tester à le valider à le qualifier donc on va vraiment venir le creuser de manière beaucoup plus forte donc qu'est-ce qu'on a vu qu'est-ce qu'on a vu un peu ce matin on a dit qu'intelligence du bâtiment c'était des données donc on vient récupérer la donnée donc on vient les extraire on vient les transporter les enrichir les faire travailler ensemble les normaliser dans un système de normalisation on vient les pousser à l'extérieur on vient les faire on vient pousser de la donnée à l'ensemble des applications qui derrière vont se desservir je dirais les différents les différents occupants enfin les différentes on peut se faire acteurs et services spécifiques donc vous voyez bien que cette donnée elle ne sert pas que pour un métier elle sert pour des métiers quand on va travailler je dirais le BIM exploitation maintenance on va vraiment travailler cette donnée BIM pour pouvoir la faire travailler en synergie avec l'IT et l'OT vous allez voir que le BIM fédère un certain nombre de règles et permet d'avoir une vision intéressante ensuite donc ça c'est je dirais le module numéro 2 le module numéro 3 on va vraiment travailler ce système coeur du bâtiment le système d'information du bâtiment d'un point de vue IT donc là effectivement on va essayer d'aborder des systèmes d'ontologie on va vous parler des principaux mécanismes IT donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'IT ça va être un peu plus dur mais en tout cas ça va être nécessaire pour vous faire toucher du doigt l'aspect IT des choses et puis peut-être une fois qu'on a fait ces corpus là vraiment travailler une fois que j'aurai compris comment mettre en place ces systèmes et bien peut-être proposer une réflexion je dirais globale à une cinquantaine de personnes ou là ou aux volontaires pour venir travailler sur comment j'essaie comment je vois le bâtiment intelligent de demain donc si vous préférez la même manière que un peu le pitch que je vous ai montré pendant 10 minutes ce matin demain comment nous communauté du bâtiment intelligent on serait capable de pitcher comment on voit le bâtiment intelligent et vraiment qu'on ait quelque chose à proposer parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus intéressant de proposer le bâtiment intelligent mais quand vous avez compris comment le construire donc c'est pas un rêve c'est pas un fantasme c'est pas de la science-fiction c'est juste une projection c'est juste demain donc vous aurez compris toutes les étapes donc voilà on fait plutôt une démarche je dirais montante vers ce bâtiment intelligent en partant vraiment de la base de la construction une petite synthèse et puis après j'ouvre les questions tout à zinut une petite synthèse c'est de vous rappeler que tout ce que j'ai parlé ce matin c'était de la donnée le BIM c'est de la donnée les équipements Smart Building c'est de la donnée les systèmes d'information c'est avant tout de la donnée c'est ça qui est important et que le cœur de tout ça c'est de la donnée et qu'aujourd'hui il va falloir tourner une attention il va falloir mettre de la coordination il va falloir mettre du jus de neurone vers quelles sont les données comment j'utilise la donnée comment je vais circuler la donnée le reste est tout à fait accessoire parce que le reste c'est de la technique pour faire des bus des protocoles tout ça je veux dire la technique suivra ce qui est important c'est vraiment d'avoir une vision sur comment avec la donnée je peux travailler avec un bâtiment de demain comment je peux optimiser c'est vraiment ça qui est vraiment intéressant pour pouvoir construire votre bâtiment et le bâtiment il va être construit pour 40 ans donc il va falloir qu'il soit robuste sur 40 ans d'évolution 40 ans c'est peut-être beaucoup je ne sais pas de dire demain là-dessus mais en tout cas les actions clés de réflexion de la donnée ça vous permettra de construire un bâtiment qui va résister dans le temps c'est ça qui est important aussi bien techniquement mais d'un point de vue digital aussi deuxième élément la donnée elle est forcément partagée, structurée accessible et fédérée je dirais même contextualisée donc ça c'est vraiment le terme intéressant une donnée brute c'est bien mais des données qui sont liées entre elles c'est mieux souvenez-vous à l'exemple que j'ai donné 23 degrés 23 degrés c'est une température très bien mais si c'est que je sais que c'est 23 degrés de la salle numéro 302 qui est mon bureau vous voyez bien que j'ai une vision beaucoup plus large des problèmes donc si on arrive à remonter des silos de données c'est pas si mal mais je dirais c'est l'ancien monde maintenant il va falloir les faire converger pour pouvoir lier les données entre elles pour pouvoir avoir de la donnée intelligente donc je dirais de l'intelligence de la donnée c'est les données qui sont liées et enfin on fait tout ça pour avoir de la donnée à jour c'est très bête mais le bâtiment souffre beaucoup de la donnée pas à jour je me souviens plus quelqu'un qui a intervenu sur les notions de DOE en fait le bâtiment souffre tout le temps c'était Sébastien souffre tout le temps de données qui sont pas à jour ou qui sont en décalage donc là c'est vraiment là il faut renverser la table il faut vraiment taper du point la donnée a de la valeur a du sens j'espère que vous aurez compris un certain nombre de démonstrations en tout cas une méthode pour approcher ce sens comme elle a du sens maintenant on va tous se battre pour qu'elle soit à jour donc se battre ça veut dire mettre en place des processus de coordination mettre en place une organisation une organisation de la donnée donc ça c'est le prochain module sur le BIMGM ensuite après on va mettre en place de l'orchestration de systèmes d'information pour que la donnée se mette à jour toute seule de manière automatisée ça c'est le module 3 et enfin module 4 on travaillera sur développer voilà le message en tout cas que je voulais vous vous passer maintenant on ouvre je dirais les questions de manière très ouverte si vous allez sur notre site internet en haut à droite dans les ressources vous avez le centre de ressources et dans le centre de ressources on aborde beaucoup beaucoup de choses alors du coup il faut que vous ayez le courage de rentrer dedans mais on a écrit des centaines de pages qui vous explique comment construire un projet digital donc c'est un peu ce que j'ai raconté ce matin mais de manière détaillée ensuite comment vous allez intégrer la donnée comment vous allez développer sur la donnée d'accord donc du coup n'hésitez pas à y aller à corriger à travailler et à nous interpeller sur cette gestion de la donnée et puis en tout cas je vais vous donner rendez-vous sur les autres éléments sur le BIMGM j'ai plus les dates en tête mais si vous allez sur notre LinkedIn les posts normalement de Sébastien font de la pub sur le sujet dans tous les cas ce webinaire est enregistré donc vous aurez le replay bien que 4 heures à me réécouter c'est peut-être un peu long mais voilà vous pourrez piocher par séquence et bien sûr le support on ira avec donc du coup j'aimerais vraiment avoir vos réactions soit à chaud soit à froid après sur le contenu est-ce que vous voulez aller plus loin techniquement parce que là aujourd'hui j'ai fait une première approche est-ce que pour le suivant on aborde vraiment une architecture technique du bâtiment donc on va la dessiner ensemble est-ce qu'on aborde une architecture IT du bâtiment voilà on va travailler des systèmes de réseau d'ontologie de systèmes d'information donc là n'hésitez pas à nous envoyer des mails sur ce que vous voulez parce que nous on a beaucoup d'idées on a à coeur de partager ça avec l'ensemble d'un tour de table on trouve ça très sympa et puis après surtout si vous avez des projets concrets on est à votre disposition pour continuer à travailler à échanger j'espère un jour vous voir visuellement donc du coup on va continuer ce système d'échange et pourquoi pas demain créer carrément un bloc de formation dédié spécifique à ce bâtiment à ce bâtiment intelligent en tout cas je vous remercie et sachez que vous faites partie des pionniers de ce concept de bâtiment intelligent donc j'espère que est-ce que la solution spinale est ouverte oui elle a des API ouvertes et documentées on construit des briques logicielles elle n'est pas open source mais elle est ouverte c'est à dire que vous pouvez accès à tous les types de données et tous les éléments que vous voulez donc après si vous voulez aussi vous mettre du concret sur le bâtiment intelligent sur notre chaîne YouTube on a fait tout un paquet de démos qui approchent plutôt le BIMGEM je dirais donc ça on va plutôt le travailler donc maintenant ce qu'on a besoin maintenant que j'ai beaucoup beaucoup parlé j'ai besoin de votre retour sur qu'est-ce que vous avez appris tant mieux mais qu'est-ce qui vous manque c'est quoi vos questionnements c'est quoi les compétences qui vous manquent qu'on puisse nous simplement adapter notre volonté c'est vraiment de construire ensemble un écosystème de personnes qui ont une vue commune du bâtiment intelligent de demain le but du jeu c'est que pour une fois en France on est on est assez pionnier on n'est pas mauvais en BIM mais en smart building on est bon aussi et on est les premiers à avoir compris cette notion de bâtiment intelligent donc pour le coup n'hésitez pas à faire cocorico la smart building alliance est en train d'être diffusée en Europe elle va être copiée aux Etats-Unis et cette approche de bâtiment intelligent de manière holistique elle est aujourd'hui on peut dire que nous faisons partie et je vous inclue parce que vous m'avez écouté vous avez interagi cette vision elle est vraiment pionnière et du coup il faut continuer à la développer et à la développer ensemble donc du coup nous on va essayer d'être le catalyseur de cette communauté mais on a besoin de vos retours on a besoin de vos questionnements de vos doutes pour pouvoir trouver ces éléments là donc écoutez voilà 11h48 est-ce que c'est possible d'avoir des retours d'expérience sur l'évolution des contrats ou d'avoir une vision sur le sujet l'évolution des contrats oui on va le voir plus tôt la semaine prochaine on va vraiment travailler ce lot pour le BIMGEM ou sur le système d'information du bâtiment je ne sais pas quand est-ce qu'on va placer ce module mais effectivement aujourd'hui il faut faire bouger les contrats c'est dur est-ce que j'invente un nouveau lot donc ça veut dire que le maître d'oeuvre est capable de piloter un lot smart avec du système d'information ou est-ce que voilà est-ce que ou est-ce que je sépare l'aspect IT et je fais un autre projet digital mais au risque de ne pas parler ça c'est des bonnes bonnes questions je vous propose de les prendre je n'ai pas une réponse absolue aujourd'hui j'ai eu des réussites et des échecs dans tous les cas de figure j'ai eu des échecs quand c'est le monde du bâtiment qui a voulu faire des systèmes d'information sans comprendre donc à la fin j'ai quelque chose de médiocre j'ai eu des échecs dans le monde du système d'information qui ne comprenait rien au monde du bâtiment à la fin ça ne marchait pas voilà du coup bâtiment intelligent ok ok parce que je vois Sébastien qui vous a mis dans le webinar les inscriptions sur le bâtiment intelligent d'estimer la valeur financière de cette intelligence de bâtiment pour convaincre les investisseurs de gestionnaire d'actifs bah oui je vous rejoins le problème c'est que là on est dans un monde de construction qui est très très statique ça veut dire que c'est un peu l'oeuf ou la poule on ne sait pas on ne sait pas comment qui va dégayer le premier je suis allé voir des investisseurs pour leur proposer cette vision ils m'ont dit bah ouais mais nous aujourd'hui moi je suis investisseur je ne suis pas un professionnel du bâtiment allez voir le promoteur je suis allé voir le promoteur il me dit bah écoutez moi aujourd'hui l'investisseur ne m'a rien dit et surtout quand je construis mon bâtiment je n'ai pas de locataire donc je n'ai pas de quelqu'un qui m'oblige à avoir de la donnée partagée et du coup quand le locataire arrive c'est trop tard c'est de dire je suis convaincu et on commence à le documenter que le propriétaire a de la valeur encore une fois il a une voiture avec son système de données intégré et il est capable de maîtriser l'usage de son bâtiment finement il est capable de maîtriser son property son asset donc je dirais la valeur est côté propriétaire dans un premier temps et il est capable d'inventer un nouveau modèle économique sur pourquoi pas de la mise à disposition de données on pourrait très bien valoriser la mise à disposition de données on pourrait très bien dire bah voilà moi j'ai un bâtiment ouvert mais vous prenez vous prenez un bon moment d'un euro pour utiliser cette donnée il faut de l'invention un peu de modèle économique ensuite après la donnée elle peut servir vraiment à chacun des acteurs mais effectivement quel est celui qui fait le pas pour décider de construire un bâtiment digital et bien ça se joue entre investisseurs maîtrise d'ouvrage on a les deux aujourd'hui moi j'aimerais bien aussi sensibiliser les maîtres d'oeuvre et les bureaux d'études en disant bah quand même on pourrait avoir de l'ambition pour le bâtiment donc c'est en tout cas c'est une bonne question et qui mérite encore d'être longuement détaillé le travail sur référentiel commun des données hypervision BIM GMAO alors ça pour le coup Sébastien c'est vraiment le premier des sujets c'est que l'ensemble alors il faut voir les choses plus loin donc hypervision donc GTB BIM GMAO c'est trois sources de données moi je vous en ai déjà présenté dix donc mais effectivement c'est des trois classiques qu'on demande de fédérer la description spatiale du bâtiment la maintenance et son hypervision donc la remontée d'alarme mais aujourd'hui il n'existe pas d'hypervision enfin c'est plus compliqué qui supervise aussi les équipements de salle de gym et aussi les serveurs et aussi la clim vous voyez on est encore dans un monde un peu fédéré mais à minima je suis d'accord avec vous c'est vraiment ça les référentiels données qu'il faut travailler question d'Aiette comment arriver à fédérer tous les acteurs avec beaucoup de persuasion ce que je fais aujourd'hui et j'espère une première marque je dirais de persuasion c'est d'explication aujourd'hui tout le monde a une vision sur la technologie sur le digital sur les applications tout le monde a un avis mais je vous demande de dépasser votre avis et de le documenter je vous demande d'être curieux et d'essayer de comprendre un peu plus loin de comprendre le métier donc je dirais comment réussir à les fédérer les acteurs c'est en faisant au moins un pas vers eux encore une fois je ne vais pas demander à quelqu'un de venir me serrer la main je vais d'abord aller alors du coup avec Covid c'est compliqué mais virtuellement au moins j'ai tendance à dire que si moi je fais un effort un peu d'empathie de comprendre l'acteur de comprendre ses contraintes de comprendre ses objectifs de comprendre son métier et bien je pourrais réussir à discuter plus d'efficacité avec lui et peut-être réussir à le fédérer alors encore une fois le fédérateur pour moi le rôle du maître d'oeuvre est extrêmement important le rôle du biménageur est important le rôle du maître d'ouvrage est extrêmement important qu'ils doivent insuffler ces éléments-là vous avez indiqué à un moment une notion d'héroïe comment avez-vous estimé trouver ces montants alors du coup Manuel on travaille avec des maîtres d'ouvrage on travaille avec des facility managers et on échange avec eux sur objectiver les gains d'automatisation objectiver les gains de qualité je pourrais vous retourner la question quel est le coût de faire du bim pourquoi le bim c'est utile même manière ça permet d'améliorer la non qualité ça permet d'anticiper ça permet de faire travailler les gens ensemble ça permet de faire la collaboration encore une fois quel est le héroïde de la collaboration c'est pas toujours évident voilà donc en fait un héroïe chiffré on a essayé de les objectiver en gain de temps en valeur vraiment on a vu des immeubles qui se demandaient plus cher donc voilà on a pu objectiver on a pu objectiver la facilité de mettre en place ces services donc c'est comme ça qu'on a réussi à arriver sur des premiers montants je dirais des montants chiffrés mais entre une fois on pourrait peut-être voir le problème aussi à l'envers quel est le risque de ne pas investir dans ce système d'exploitation de la donnée donc ce qu'on appelle un RONI d'accord donc c'est le risque de ne pas investir le risque de ne pas investir c'est d'avoir carrément un bâtiment obsolète au bout de 5 ans l'évolution technologique de la donnée évolue beaucoup vous avez vu donc l'IoT on parle d'IA c'est quand même vraiment des sujets qui sont prégnants donc moi je vois bien vraiment arriver les sujets là-bas donc effectivement nous Spinalcom qui proposons à BOSS on est encore un outil on n'a pas 20 ans d'expérience nos premiers bâtiments équipés datent de 5 ans les retours sur investissement sur le bâtiment ils sont je dirais ils sont longs mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si j'économise si j'ai un petit ROI mais sur une durée longue à la fin ça fait une belle somme donc aujourd'hui je suis convaincu que dans des processus très concrets d'exploitation de maintenance et de services aux occupants là on a vraiment des ROI très claires de gain de temps d'accès à la donnée de mise à jour de la donnée de qualité de la donnée est-ce que avoir une donnée de qualité ça amène de la valeur moi j'en suis convaincu parce qu'avoir de la donnée de non qualité on passe un temps infini on a des métrais qui sont faux tout est faux et du coup on a du foisonnement de ces éléments là mais encore une fois nous allons devoir tous et vraiment je parle à l'ensemble de l'assemblée devoir travailler sur objectiver quelles sont les données clés quelles sont les bonnes données pour pouvoir demain vraiment porter haut et fort une vision du bâtiment intelligent encore une fois je vous dis si vous êtes tous motivés on pourra faire un sujet de brainstorm sur comment nous on voit le bâtiment digital de demain et proposer un pitch de 10 minutes sur le bâtiment intelligent donc ça veut dire à quel endroit il faudrait pour vous Manuel c'est de dire quelle est aujourd'hui la non qualité quels aujourd'hui sont les axes d'optimisation du bâtiment quels aujourd'hui les nouveaux usages du bâtiment que vous n'arrivez pas à faire déjà en partant des problématiques peut-être déjà on peut trouver des solutions avec une gestion de données avez-vous des dates sur les prochains modules je crois que oui alors du coup mardi oui si vous n'êtes pas disponible de toute façon les replays on les mettra sur Youtube je pense alors du coup mardi prochain je crois qu'on a c'est une petite session on n'a pas autant de temps ouais donc là on va se fixer un peu de Bimgem et on va surtout travailler dans cette notion de POC pourquoi faire un petit proof of concept des fois ça peut débloquer les consciences voilà donc c'est aussi de travailler avec des méthodologies modernes ça veut dire qu'il vaut mieux penser petit tester vite et après faire du Rex que de réfléchir pendant très 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 longtemps faire un gros projet et rien faire du coup c'est la semaine prochaine c'est plutôt un petit point un petit point mais dans ces cas là ça veut dire qu'on n'a pas encore fixé les dates soyez attentifs sur notre chaîne LinkedIn on va les communiquer prochainement pas de souci de toute façon on a la matière pour le Bimgem je vous ai dit il faut qu'on crée quelque chose vraiment pointu sur le système d'information et puis je pense que le quatrième sera vraiment tourné sur l'usage du bâtiment bon bah écoutez midi pas d'autres questions bah écoutez merci de votre soutien pendant ces trois heures et de votre écoute attentive écoutez à bientôt pour une nouvelle aventure du bâtiment intelligent merci de votre soutien merci de votre soutien